Musique Port Autonome d'Abidjan, une référence internationale. – Cette émission vous est présentée par la Sodémie, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. – Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur NCI, merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine qui passe en revue l'actualité de la semaine. Semaine marquée par la nomination d'une toute nouvelle présidente à la tête du Conseil constitutionnel, Chantal Nanabakamara, précédemment présidente du Conseil supérieur de la magistrature et de la cour de cassation, remplace à ce poste Mamadou Kone dont le mandat est arrivé à expiration. La politique presque toujours en menu, vous le savez, et ce soir nos consultants et analystes se pencheront aussi sur deux questions essentielles qui caractérisent la vie politique ivoirienne. Tout d'abord, nous reviendrons sur les alliances politiques qui se font et se défont, diversement commentées d'un côté par la classe politique et de l'autre critiquées par les observateurs et populations. Ces alliances interminables marquent-elles la fin des idéologies ? Analyse à suivre. Autre décryptage prévu, celui de l'intégration de Tidiane Thiam au bureau politique du PDC IRDA. Le timing et les enjeux de cette actualité seront soumis à nos invités. Et en toute fin d'émission, nous anticiperons sur les élections locales à venir en s'interrogeant sur la qualité de l'offre politique qui sera au cœur des joutes électorales. Voilà pour le sommaire de CNCI 360. Merci de nous suivre avec moi en plateau ce soir. Jean-Yves Esso-Essis, il est analyste en sociologie politique, inspecteur et membre du bureau politique du PDC IRDA. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Ali. Ça faisait un moment ? Un plaisir. Tout va bien ? J'étais en train de me reposer un petit peu. Parfait. En tout cas, vous avez bonne mine. Merci. Très bien, merci beaucoup d'être là. Docteur Ngoram Bangali, analyste politique spécialiste des relations internationales, enseignant-chercheur à l'université Lourou Nionguédé de Dallois. Bonsoir docteur. Bonsoir Ali. Bonsoir. Vous également, ça fait un moment ? Vous étiez en déplacement ? Oui, j'étais en déplacement la semaine passée pour participer à un programme de formation des jeunes à Boaké. C'est cela ? Organisé par une fondation allemande. Très bien. En tout cas, bienvenue. Franck Stéphane Dédit, consultant international en stratégie. Vous étiez porté disparu des écrans radars. Non, pas du tout. J'étais en voyage et là, je suis de retour. Donc je réponds présent à cette invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Landry Couillot, juriste, analyse politique et enseignant-formateur à l'ENA qui était avec nous dimanche dernier. Bonsoir Landry. Bonsoir Ali. Tout va bien ? Très bien. Parfait. Maître Meïté Youssouf qui est avocat. Oui. Vous allez bien, Maître ? Je vais bien. Bonsoir et bienvenue. Oui, permettez-moi de faire une rétification. Dites-nous. Parce que chaque fois que vous m'étiez avocat barreau de Paris, alors que je suis en omission, ils m'ont réproché. D'accord. Donc, docteur en droit, analyse politique, enseignant-chercheur à l'université de Krogo, je profite de l'occasion de faire un clin d'œil à mes étudiants de l'université de Krogo qui vous suivent massivement. L'eau qui sort de la bouche du Caïman est la plus fraîche. Merci beaucoup de ces précisions. Giong Bato, journaliste, directeur des rédactions de Notre Voix, responsable de la communication du Front Populaire Ivoirien. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Ça faisait un moment qu'on n'avait plus vu cet apparat. Oui, bon, c'est le retour. J'ai cherché à mon amie à thume, mais il n'est pas là ce soir. Ah, d'accord, très bien. Vous le reverrez certainement en d'autres circonstances. En tout cas, merci à vous, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. Comme je l'annonçais en début, le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire a une toute nouvelle présidente depuis mardi, Chantal Nanabakamara, précédemment présidente du Conseil supérieur de la magistrature et de la Cour de cassation, en place à ce poste, Mamadou Kone, dont le mandat est arrivé à expiration. C'est la première femme à occuper ses hautes fonctions. Le rappel des faits avec Salif Yalekoué. On en parle, messieurs, juste après. La magistrate hors hiérarchie, grade A, échelon unique Chantal Nanabakamara a été nommée par le président Alassane Ouattara mardi dernier, présidente du Conseil constitutionnel pour une durée de six ans. Selon le communiqué de la présidence de la République qui porte la signature du secrétaire général Abdourahman Sissé, cette nomination prend effet à compter du 21 juillet 2023. Par ailleurs, le président de la République procédera ultérieurement à la nomination de trois conseillers au Conseil constitutionnel, en remplacement de ceux dont le mandat arrive à expiration le 26 juillet 2023. Chantal Nanabakamara, précédemment présidente de la Cour de cassation depuis avril 2020, remplace Kone Mamadou, dont le mandat est arrivé à expiration. Elle a été doyen des juges des instructions, première femme présidente de la Chambre judiciaire de la Cour suprême, première femme présidente de la Cour de cassation, première femme présidente du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des principales élections et des référendums. Il se prononce sur la conformité à la Constitution, des lois et de certains règlements avant leur entrée en vigueur et intervient également dans certaines circonstances de la vie parlementaire et publique. Cette nomination intervient à deux ans de l'élection présidentielle d'octobre 2025. – Monsieur, Chantal Kamara qui prend la tête du Conseil constitutionnel. Réaction tout de suite, note d'auteur en droit, l'un des juristes sur le plateau ce soir, puisque c'est une institution qui concerne… – Pour me permettre, avant même de rentrer dans le vif du sujet, réagir à la nomination de Chantal Kamara, permettez-moi de lever quand même quelques équivoques par rapport à celui qui doit être remplacé là. – D'accord. – Parce qu'il y a un débat qui a cours… – Notamment Mamadou Kone ? – Oui, selon certaines personnes, il a été maintenu illégalement à son poste. – Que disent les textes, dites-nous, docteur ? – Les textes sont clairs. Le président du Conseil constitutionnel est nommé pour 6 ans. Il se trouve que le cas de Mamadou Kone est spécial. Parce que, si vous vous rappelez, le président Vaudier, qui avait été nommé le 25 juillet 2011, pour un mandat de 6 ans qui devait se terminer le 25 juillet 2017, compte toute attente à démissionner le 2 février 2015. Or, la loi organisée sur le Conseil constitutionnel dispose que, lorsque le président du Conseil constitutionnel démissionne, ou un membre du Conseil constitutionnel démissionne, le président de la République nomme une personnalité qui conduit et termine son mandat. C'est fort de cela que Mamadou Kone, qui était président de la Cour suprême, a été nommé. En tant qu'intérimé, il a fini le mandat de Vaudier. Et donc, après, ni la constitution, ni la loi organisée, aucun TSE n'a interdit au président de la République de nommer un intérimé pour son mandat de 6 ans personnel. Donc, le président avait deux choix. Soit il nomme une autre personnalité, ou il nomme Mamadou Kone. Donc, Mamadou Kone a été nommé le 25 juillet 2017. Son mandat finit le 25 juillet prochain. Donc, au regard de tout ça, il n'y a aucune irregularité. Et ses deux mandats, soit en tant qu'intérimé et son mandat de 6 ans, sont parfaitement legaux. Donc, c'est un faux débat. – Ce qu'on vous dit, il n'y a aucune illégalité. Les autres invités donneront leur point de vue là-dessus. Sur la nomination de Chantal Camara. – Sur la nomination de Chantal Camara, je pense qu'il faut saluer cette nomination, parce que c'est une brillante dame qui a fait un parcours exceptionnel. Et vous avez rappelé tout à l'heure, elle a été présidente de la Cour des Cassations. Mais moi, personnellement, je n'ai rien contre sa nomination. Je souhaitais que ce soit nommé à la tête du conseil constitutionnel ou membre du conseil constitutionnel, des juristes de droit public, parce qu'il s'agit du conseil constitutionnel. Quand on parle du conseil constitutionnel, on parle de constitution. Quand on parle du constitution, on parle de droit constitutionnel. Or, le droit constitutionnel relève du droit public. Voilà. Donc, je souhaitais, en tout cas, j'ai carré l'espoir, que les trois personnes qui seront nommées soient des juristes publicistes pour que les décisions rendues par le conseil constitutionnel soient réellement inspirées du droit constitutionnel et que ce soit inattaquable. Donc, je salue sa nomination. – Quelle est la matière que vous enseignez, vous, à l'université ? – Moi, je suis juriste, je enseigne le droit public, notamment le droit constitutionnel, les libertés publiques et le droit administratif. – À l'université de… – À l'université de Corogo. – De Corogo, d'accord. L'université Péléforo-Gonfribali de Corogo. – Oui, tout à fait. – André Couillaud, le deuxième juriste sur ce plateau, vous approuvez entièrement ce que vient de dire le docteur Périté. – Quant au débat qui avait cours, relatif à l'irrégularité du mandat pro-Rogé, ou soi-disant pro-Rogé de M. Koné Mamadou, maître a parfaitement démontré que ce débat était sans objet. Il fallait juste connaître les textes et connaître la chronologie pour comprendre tout simplement que le président de la République n'a pas transgressé la Constitution. Ça, c'est clair. La seconde chose, c'est que, contrairement à mon voisin de gauche qui aurait voulu avoir un publiciste à la tête du Conseil constitutionnel, je dis tout simplement qu'il faut regarder le parcours de Mme Kamara qui a occupé le poste de président de la haute cour de justice et qu'un certain niveau de responsabilité, le droit se confond. C'est une universalité et lorsqu'on a ce niveau de connaissance et de professionnalisme, on n'a pas tant de difficultés à interpréter la loi selon qu'elle soit d'ordre constitutionnel ou d'ordre de la loi ordinaire. Mais ce qui est intéressant à préciser, c'est que nous sommes heureux de savoir qu'à la tête de cette institution qui a 29 ans, il y a enfin une femme. Une femme qui certainement aura en face d'elle de véritables dossiers, de véritables défis, puisque le Conseil constitutionnel a, dans l'histoire politique de notre pays, s'illustré de manière remarquable, selon qu'on apprécie soit de manière qualitative ou négative, mais elle aura en face d'elle des dossiers très importants quant à l'élection présidentielle de 2025. Et ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle sera moins compétente, non, parce qu'il faut bien préciser que si elle est nommée, elle est nommée non pas parce qu'on veut faire la promotion des femmes, elle est nommée parce que c'est un fonctionnaire de justice qui a démontré au cours de sa carrière de véritables compétences intellectuelles, techniques et professionnelles qui font qu'elle mérite sa place. Et je voudrais faire un clin d'œil ainsi à cette nomination pour dire qu'en Afrique, il y a réellement un mouvement dans ce sens-là, puisqu'elle peut trouver une consoeur au niveau du Gabon avec madame Marie-Madeleine Mbouranso, n'est-ce pas, qui est président de la Cour constitutionnelle gabonaise. – Très bien, je rappelle à tous nos internautes et téléspectateurs qu'ils peuvent nous appeler sur le numéro qui va s'afficher au bas de leur écran s'ils souhaitent évidemment participer au débat et participer à cette émission 27 21 59 91 00. – J'ai été interpellé, est-ce que je peux arriver ? – Non, je reviendrai à vous, ne vous inquiétez pas, sinon si on rentre là-dedans finalement, ça risque de devenir un débat entre vous. Docteur Bangalim Goura, allez-y. – Oui, je veux saluer également la décision de nommer une femme à la tête d'une institution qui, avant la création du Sénat, était la troisième institution dans le protocole d'institution républicaine, après donc le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. Mais je pense que, sans vouloir entrer dans le débat de est-ce qu'elle devait être publiciste ou pas, je pense que ce qui inquiète généralement, venant de ceux qui dirigent cette institution, c'est cette double personnalité. Parce que généralement, tous ses prédécesseurs, c'est vrai, étaient des juristes réputés, qui avaient un parcours sans reproche, mais en même temps aussi, il y avait une face cachée des militants. Des militants qui, à un moment où il a fallu que l'institution remplisse son rôle, disons que cette face cachée venait d'interférer dans le travail que le juriste devait faire. Si on fait un retour en arrière, déjà le Conseil constitutionnel naît dans un contexte bien précis. La Côte d'Ivoire a existé de 1960 jusqu'à 1994 sans qu'il y ait besoin qu'on fasse de ce qui était avant la chambre constitutionnelle qui était à l'intérieur, la quatrième chambre de la Cour suprême, sans que ce soit une institution autonome. C'est à partir de 1994 que le Conseil constitutionnel est créé parce qu'il y avait un besoin nouveau. C'est cela. C'est-à-dire qu'il y avait une cristallisation de la contestation du processus électoral qui faisait appel à ce verrou constitutionnel pour habitrer les conflits éventuellement qui allaient naître. Mais déjà le profit de ceux qui ont été, disons, nommés à la tête de cette institution. Le premier, c'est Noël Német. Avant d'être nommé, c'est vrai qu'il était juriste, réputé, il était directeur du cabinet du président Henri Conan Bédier. À l'époque, ça avait choqué. Et après lui, il y a eu, même quand le chef de l'État, Robert Guéhi, a dissous le Conseil constitutionnel, l'a réintégré à l'intérieur de la Cour suprême, il nomme Thiakone, qui avant ça, était son conseiller juridique. Et on peut continuer la liste où le président Laurent Gbagbo, c'était Paul Yaoundré, qui était membre fondateur du FPI, qui se retrouve bombardé à la tête du Conseil constitutionnel. Et on ne va pas sauter aussi le président, le professeur Francis Wodier, qui est aussi un constitutionnaliste réputé au niveau africain. Mais à côté de cela, il avait une autre personnalité, donc politique, qui était président d'un parti politique, qui pendant les élections de 2010, au deuxième tour, s'est rallié au candidat élu. Et finalement, disons, ça a donné l'impression que c'est une récompense politique. Quand il démissionne, on lui préfère donc Koné Mamadou, qui est également aussi un parcours militant, plus d'être un juriste réputé, parce que quand vous voyez son parcours, il a été à plusieurs reprises majeures. Donc de ce point de vue-là, il était irréprochable. Mais en même temps aussi, la plupart des responsabilités politiques qu'il avait eues en Côte d'Ivoire, c'était en tant que représentant des forces nouvelles. Et donc finalement, il avait aussi cette doule personnalité-là. J'espère, j'espère que ce nouveau personnage qui arrive à la tête de cette institution, qui est une institution qui jouera forcément un rôle spécial pendant le processus électoral, parce que j'ai essayé de fouiller un peu. Je ne lui ai pas trouvé un parcours militant. Voilà, j'ose espérer qu'elle fera l'exception et qu'on ne va pas découvrir une doule personnalité à Mme Chantal Kamara. Au moment où il faudra dire droit, on espère qu'elle pourra en tout cas s'élever au-dessus des plaisanteurs politiques pour ne dire que le droit, quand le moment sera venu. – Diok Bato ? – Oui, bon, moi j'ai toujours eu un problème avec ce genre de discours. – Pourquoi ? – Parce qu'en vérité, vous ne pouvez pas arriver après tout ce parcours sans avoir, même si on ne connaît pas Mme Kamara d'activité politique, je veux dire, affichée comme le docteur l'a dit pour ses prédécesseurs, mais elle a son opinion. Et je veux dire que parfois, bon, c'est le fait des universitaires qui veulent voir le monde rose réinventé, mais le monde est ce qu'il est. Quand vous prenez le pays, tous les autres grands pays, c'est vrai qu'il y a des... On ne parle pas des personnalités indépendantes, ça existe, mais parfois, pour en trouver une, il faut compter 1 000 personnes. Là, le vrai, l'essentiel, c'est que les personnalités qu'on nomme à des postes stratégiques doivent en avoir d'abord la compétence, je pense que c'est ça qui est le plus important, ensuite, doivent exercer leur boulot conformément à la loi, c'est ce qu'on demande. Mais même quand vous prenez aujourd'hui en France Laurent Fabius, qui est le président du Conseil du Conseil français, c'est un homme politique. – Un ancien socialiste, oui. – Un ancien socialiste, qui a fait toute sa carrière de politique avant lui, etc. Tous les présidents du Conseil que sont en France ont été des hommes politiques, ça ne doit pas... Même aux États-Unis, on a vu quand M. Trump était au pouvoir, les magistrats qu'il a nommés à la Cour superbe aux États-Unis, tout le monde savait plus ou moins leur penchant pour tel ou tel... Parce que chacun a un parcours, chacun a ses idées qui sont connues. Donc, ce n'est pas ça le débat. Ce que nous demandons à Mme Kamara, et que je félicite d'ailleurs pour sa nomination, parce qu'il faut quand même le faire, c'est que le moment venu, elles disent le droit conformant à la loi. C'est ça qu'on lui demande. Et puis, de toute façon, on n'est pas seuls au Conseil constitutionnel. – Il n'est pas qui dit le droit, c'est le conseil. – Il y a des conseillers, ce n'est pas ceux qui décident. Et puis, autour d'elles, il y a aussi un jeu de rôle des institutions qui interviennent dans le processus électoral. Donc, je pense qu'il faut savoir être serain. Le fait d'avoir des opinions politiques n'empêche pas de faire son travail conformément à la loi. Et je crois que c'est ce sur quoi les Ivoiriens attendent Mme Kamara. Et je dis que sa nomination, j'allais dire, est normale. quand on voit tout le parcours qu'elle a, elle ne pouvait que terminer à ce niveau, au moment où le président connaît, arrive à la fin de ce mandat. Donc, je crois que le docteur n'a pas à s'inquiéter. Il n'a pas à s'inquiéter. – Il ne s'inquiétait pas, il faisait son analyse. – Il dit, il dit, il y a eu des problèmes. Il dit, bon, selon qu'on se met de tel ou tel côté, il y aura toujours, chaque individu aura toujours une opinion. Mais ce qu'on demande aux uns aux autres, c'est de garder leur opinion à la maison et de travailler conformément à la loi. – Très bien. Franck-Séphane, le dit. – Déjà, je veux réagir sur l'équivoque qu'a tenté de lever Maître Meïté. En réalité, aujourd'hui, il fait l'exercice de vouloir lever cet équivoque justement parce que les concernés n'ont pas tranché dans ce débat qui était tombé dans la sphère publique depuis… – Non, non, j'arrête. – On le laisse terminer. – Depuis 2021, sauf à me tromper, et vous pouvez me donner les références, est-ce que le Conseil constitutionnel s'était prononcé là-dessus, si l'irrégularité ou non, de la fin du mandat de M. Mamadou Kone ? Donc, moi, je n'en ai pas trouvé de trace. Ça, c'est le premier élément. Si ça a été fait, Dieu merci. Si ça n'a pas été fait, parce que le problème aussi avec nos constitutionnalistes ou nos hommes de droit, c'est qu'en général, là où on les attend, en général, on ne les y trouve pas. Pour certains qui disent qu'ils ont été habités par le mauvais esprit, pour d'autres qui démissionnent sans donner les raisons de leur démission, pour d'autres qui écrivent la constitution, et quand on les interroge, ils disent que parce que le débat était rentré dans le domaine public et que ça cristallisait l'attention politique, alors eux, ils décident de ne plus se prononcer. Donc, ce genre de fuite en avant-là, je pense qu'on est un peu habitués et je pense que c'est un peu ce problème que les uns et les autres autour de ce plateau essaient d'éviter en essayant de poser des garde-fous quant à la nomination de Mme Kamara. Donc, ça, c'est sur l'équivoque. Après, sur la nomination de Mme Kamara, comme docteur Bangali, j'ai eu à faire quelques recherches, c'est une femme pétrie de compétences et de talents, en tout cas, pour ceux qui ont des informations qui sont dans le domaine public, elle a son bac au lycée moderne d'Agboville et ça, c'est vérifiable, contrairement à d'autres personnalités. Donc, elle a son bac au lycée moderne d'Agboville jusqu'à atteindre cette haute position en passant par le conseil supérieur de la magistrature, par la présidence de la chambre judiciaire de la Cour suprême et tout. Donc, ça, en termes de parcours, c'est quelque chose qui est louable et cela donne de l'espoir aux jeunes Ivoiriens, surtout aux dames, même si mon frère Landry n'a pas voulu qu'on fasse de réchèves ce clin d'œil-là aux femmes, mais ça donne quand même de l'espoir à ces jeunes-là. Même s'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont sur le carreau, et je vais revenir là-dessus, jusqu'à ce que le ministre nous reçoive, qui sont sur le carreau parce que le capa est fermé depuis 2018, qui rêvent aussi d'être de grands juristes, de grands avocats. Je pense que peut-être que le président va aussi trancher sur cet aspect-là. – Très bien. – Et puis, le dernier élément pour moi, je pense que c'est un peu là où peut-être Guillaume interprète, je dirais peut-être mal, si ça ne l'offense pas, les propos de Bengali. Avoir une opinion, c'est différent d'avoir une carte de militant. Voilà, donc ce que docteur Bengali essaie de dire, c'est qu'au cas où elle a un parcours militant affirmé, il pourrait lui être difficile de pouvoir se mettre au-dessus… – Pourquoi ? – Non, non, c'est ce qu'on appelle là le conditionnel. Donc, il pourrait lui être difficile de se mettre au-dessus de certaines pesanteurs qui pourraient avoir des effets négatifs sur son parti d'origine. C'est juste une réserve qu'il émet, il n'est pas en train de dire que lorsque nous sommes militants, forcément, on n'arrive pas à se mettre au-dessus de cela. Donc, il faudrait que ce soit très clair, et je ne pense même pas qu'il devrait avoir une polémique autour de cela. C'est une opinion qu'il donne, et j'insiste là-dessus, une opinion, c'est différent d'avoir une carte de militant. Mais pour l'instant, je pense qu'on peut donner… – On peut accorder le bénéfice du doute, c'est ce que vous voulez dire. – Voilà, on peut accorder le bénéfice du doute. La dame vient d'être nommée, elle a les prochaines élections locales pour déjà faire ses preuves. Elle a, au cas où elle devrait y intervenir, elle a l'élection de 2025 pour faire ses preuves. En tout état de cause, je pense qu'elle a l'historique de plusieurs présidents du Conseil constitutionnel. – Comme l'a rappelé tout à l'heure, Dr Bangali. – Voilà, ils sont passés avec elle. Donc, je pense qu'en s'inspirant des bonnes actions ou des mauvaises actions de ces derniers-là, elle pourra trouver le juste milieu pour conduire notre pays dans des chemins de paix et de prospérité, comme les autorités le scandent tout le temps. – Très bien. Alors, monsieur, avant de vous donner la parole, Jean-Yves Vesso, vous me permettrez de prendre l'avis de monsieur Bakayoko Ibrahim, qui nous appelle de New York. Pour lui, monsieur, il a eu une proposition plutôt extraordinaire. Il propose qu'on ait un religieux juriste à la tête du Conseil constitutionnel. Monsieur Bakayoko Ibrahim, bonsoir. – Bonsoir. – Quel est votre point de vue ? On vous écoute. – Ok, vraiment, monsieur, bonjour, monsieur, vous en êtes tous. En tout cas, pardon. Ce problème de la foi du voilà, vous voyez que ça a été tout raisonné par ces mêmes conseils constitutionnels. Sincèrement, le Pierre, moi, je peux dire qu'il a zahé. – Oula, on va faire l'effort de s'exprimer dans un langage que tout le monde comprend, s'il vous plaît. On s'en met à une émission très sérieuse. Faites attention à votre langage. – Excusez-moi, je peux éviter Saïdan Misheka, parce que le problème de la foi du voie de Saïdé, c'est toujours le conseil constitutionnel. et tous sont pétrés des talents, ils sont intelligents. Mais ils sont intelligents, là-bas, on les voit qu'ils sont, Satan les envoie, donc ça ne peut pas aller comme ça. Moi, je vois que, est-ce qu'on ne peut pas donner ça aux juristes religieux, accompagnés des autres juristes, au moins, on sait qu'ils ont la peur, la crainte, au moins, même si ce n'est pas à 100%, ils ont un peu la crainte de Dieu. – Bon, premier élément, est-ce que, vous devez le savoir, la Côte d'Ivoire est un pays laïque. – Laïque, merci. – Je ne sais pas. Oui, ça peut être religieux, ça peut être chrétien comme du l'homme. – Mais la laïcité, justement, c'est la séparation de la religion et de la gestion des affaires de l'État. En tout cas, on enregistre votre proposition, et les décideurs suivent certainement cette émission. Votre proposition a été enregistrée. Merci de votre participation depuis New York aux États-Unis. Jean-Yves Sceau, réaction ? – Oui, alors, Mme Camara est une personne remarquable. Elle est une personne inflexible, qui a un parcours qui force le respect. C'est une femme. Mon voisin de gauche rappelait tout à l'heure qu'elle a commencé au lycée moderne d'Aguebeauville. Elle est passée en 2019 à la cour de cassation, je crois. En 2020, haute cour de justice. Maintenant, présidente du conseil constitutionnel. Je m'en réjouis, je la félicite. C'est un signe fort à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Elle voit en cette personne une icône. C'est une personne qui est non seulement compétente, mais qui est respectée et même crainte dans son domaine. Donc, c'est quelque chose que nous ne pouvons qu'accepter et applaudir des deux mains. On parlait de polémique tout à l'heure avec l'ancien président. Effectivement, nous avons un problème de communication dans nos institutions. On permet à tout le monde d'extrapoler, de faire des palabres inutiles, alors qu'il suffit simplement de faire de la sensibilisation, de l'information, pour que les débats se taisent. Effectivement, j'ai suivi un petit peu ce petit contexte déplorable où il y a eu de gros débats sur le maintien depuis 7 ans maintenant, donc 2015-2023, 8 ans de l'ancien président. Moi, je dis que je suis content qu'il soit enfin parti. Ça n'engage que moi, parce que j'ai un très mauvais souvenir de son passage en 2020. J'espère que la nouvelle présidente saura se mettre au-dessus de toute décision partisane pour qu'elle puisse dire le droit. Effectivement, nous sommes conscients que dans tous les pays du monde, le Conseil constitutionnel est composé d'amis du président. On le sait. Donc, si le président, il est PDCI, il va mettre des gens du Conseil, il va mettre des gens du PDCI. Et RHDP, c'est pareil. C'était avec Bagbo de 2000 à 2010, il a fait pareil. Tout ce qu'on demande, c'est que ces personnes qu'on met à la tête de ces institutions pensent plutôt droit, Côte d'Ivoire, pensent à éviter toute crise post-électorale parce que ça occasionne des morts, des blessés, des déplacés de guerre, etc. On en a marre de ce genre de choses. Donc, moi, je suis content. Je suis content que la présence de cette dame au Conseil constitutionnel soit effective, je crois, le 21 ou le 23 juillet. J'attends de voir, pour les élections locales, ce qui va se passer. Et j'attends impatiemment de voir, en 2025, ce que ça va donner. – Très bien. Pour vous paraphraser, monsieur, je reviendrai à vous. Pour vous paraphraser, gérer le Conseil constitutionnel est affaire de technique. Bon, on connaît le parcours de la dame. Mais aussi, il y a affaire de confiance. Vous avez rappelé la proximité entre les différents présidents du Conseil constitutionnel et les chefs d'État qui se sont succédés. Maître Améité, vous voulez réagir depuis tout à l'heure ? – Par l'André Cuyot et puis par le confrère qui est à côté. – Par Franck Stéphane, dédié. – Bon, concernant la polémique, il dit qu'il n'y a pas eu de communication. C'est qu'il n'a pas trop suivi. Le président du Conseil constitutionnel, par temps, a communiqué dessus. Il s'est prononcé et il a expliqué. Il dit qu'on prend un peu le mal attendu parce que les gens font un calcul mathématique. Alors que le droit, c'est une science. C'est pas de la comptabilité, c'est pas de la poésie, c'est pas de la littérature. Donc, il a bien expliqué. Si vous fouillez, vous tapez le président du Conseil constitutionnel, Mamadou Koulibaly se prononce sur sa situation, vous allez le trouver. Mamadou Koulibaly, pardon. Maintenant, vous avez dit que les juristes ne sont pas venus et intervenus, ils n'ont rien dit dessus, mais c'est normal. Parce que pour aucun juriste, il y a une illégalité là. Ceux qui se prononcent dessus, généralement, c'est ceux qui ne sont pas juristes. Mamadou Koulibaly, qui est lancé président de l'Assemblée nationale, se prononce dessus. Votre confrère André Cévenc-Cournon, qui se prononce dessus. – Alors, je rappelle que Franck Stéphane n'est pas journaliste. – Oui, pardon, ils ne sont pas des juristes. – Les consultants en stratégie internationale. – Malheureusement, en Côte d'Ivoire, nous avons 25 millions d'habitants, nous avons 27 millions de juristes, tout le monde est devenu constitutionnaliste, tout le monde est devenu juriste. – Là, on entend parler Koné Mamadou, là. – Voilà. – Qui avait sorti la fameuse expression selon laquelle… – Ce n'est pas pour rien qu'il y a des départements de droit, des facultés de droit. – C'est cela. – Finalement, en forme de juristes, c'est ceux qui ont qualité pour interpréter, pour se produire ces gens de question. – Ce que Jean-Yveso disait est plutôt pertinent aussi. Très souvent, dans nos institutions, il y a un déficit de communication et de sensibilisation qui pourrait nous éviter qu'il y ait des amalgames et des confusions. Terminé. – Concernant les personnalités qui sont nommées, je vous dis que ce n'est pas un cas isolé, c'est partout comme ça. Même en France, Laurent Fabius a été nommé par François Hollande, lorsqu'il partait, c'est un socialiste. Vous vous rappelez, Robert Badantin, celui qui a permis la levée de la peine de mort, a été nommé par Mitterrand. Et lorsqu'il a été nommé, il dit, monsieur le Président, je vous remercie, mais sachez qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai un devoir d'ingratitude vis-à-vis de vous. Donc, généralement, ça va être l'attitude des présidents du Conseil concernant. Et puis, en plus, ils ne sont pas seuls. Ils ont des conseillers, il y a une délibération qui est faite. Donc là, il faudrait qu'on soit rassuré. C'est conformément au droit qu'il doit se prononcer à la loi, rien que la loi. D'accord. Et on a un de nos internautes qui va exactement dans le sens que vous évoquez tout de suite. Il s'appelle Marc-André Bollou. Il nous appelle de Youpougon pour lui. Les valeurs qui doivent orienter, justement, le mandat des présidents du Conseil constitutionnel, c'est l'intégrité et le courage. Marc-André Bollou, bonsoir. Oui, allô ? Oui, bonsoir, monsieur Bollou. Vous nous entendez ? Oui, allô ? Nous vous écoutons. Quel est votre point de vue ? Nous vous écoutons, monsieur Bollou. Il me semble qu'il y a des problèmes techniques. Guillaume Bateau, en surplendrie. Bon, Franck a voulu, il ne fait pas de polémique en même temps, il en fait, en voulant faire la différence entre l'opinion. Bon, je n'ai pas voulu aller jusqu'à parler du cas des militants, mais c'est ça que je voulais expliquer. – Et je crois que le maître l'a rappelé, on l'a rappelé aisément, c'est un problème ivoirien. Sinon, on n'a pas besoin de personnaliser la fonction du Conseil constitutionnel, puisqu'il ne travaille pas seul. Déjà, il y a plusieurs membres dans le Conseil constitutionnel, et chacun a autant de responsabilités que le président. Ensuite, je l'ai dit, il y a le jeu institutionnel, qui fait que le Conseil constitutionnel ne peut pas faire ce qu'il veut à lui seul. Donc, il faut vraiment qu'en Côte d'Ivoire, on ne cherche pas à personnaliser les fonctions avec la personnalité qui les incarne. Il faut faire la différence. Et parfois, ça nous joue des tours, parce que souvent, on a du mal à faire le distinguo. Bon, malheureusement, aujourd'hui, le président de la République est président d'un parti politique. Mais souvent, le mal à faire le distinguo entre le président de la République, chef de l'État, et le président de la République. Mais il faut qu'on y arrive, parce que dans tous les pays du monde, les chefs d'État qui arrivent à la tête des pays sont des militants. Mais est-ce que parce qu'on va dire, parce que Macron est venu du PS, a créé le mouvement Amarche, est devenu président de la République, qu'il ne va pas exercer ses fonctions conformément à la loi ? Non. Est-ce que parce qu'Obama est un démocrate, qu'arrivée à la Maison Blanche, il va gérer la Maison Blanche et les États-Unis à sa guise ? Non. C'est pour ça que, justement, citant Obama, il faut que nos pays viennent avec des institutions fortes. Après, ce moment-là, quand nous allons donner du crédit à nos institutions, ces problèmes de personnalité qui occupent des fonctions, vont être faciles à digérer. Donc, je crois que le docteur Bangali n'a pas à s'en faire. On a dit, Madame Kamara a le profil. Maintenant, si elle se laisse gagner par le doute, ce sera sa propre responsabilité, ça n'aura rien à voir avec son opinion politique. – Bien sûr. Très bien. M. Marc-André Boulou est là, mais semble-t-il. Bonsoir. Est-ce que vous le recevez ? Décidément. Landry Couillot, allez-y. – Alors, je voudrais dire quelque chose d'intéressant, et j'espère que ça intéressera tout le monde. Il ne faut pas s'offusquer de ce que les Ivoiriens connaissent une crise de confiance avec leurs institutions. On ne peut pas balayer du river de la main. L'histoire, elle est récente. C'est normal que les gens regardent, en tirant le coup, savoir qui c'est, d'où elle vient, et qu'il y a quelques suspicions. C'est normal. C'est normal parce que cette institution en particulier leur a fait mal. Elle a fait mal à tous les Ivoiriens. Cette institution pose problème. Elle pose problème dans les décisions qui ont été rendues, de la manière dont les dossiers ont été traités, et les conséquences qu'on a suivies. Maintenant, c'est selon le camp où on se trouve qu'on dira que la décision était bonne ou pas. Mais dans tous les cas de figure, pour l'Ivoirien lambda, qui n'est forcément pas intéressé par la politique, qui mène sa vie au quotidien tranquillement, il s'est dit qu'il ne peut que retenir le fait que cette institution-là, quel que soit celui qui est passé, en tout cas depuis 1995, il y a toujours un souci par rapport aux décisions qui sont prises. Donc il faut, je dis, je dis, je dis, je dis, il faut pouvoir leur concéder cela. Et encore concéder aux citoyens, même lorsqu'ils n'ont fait aucune étude, d'avoir à prononcer un avis sur la loi, puisque la loi est faite pour lui. Donc du coup, quelle que soit la loi, quelle que soit sa technicité, l'obligation revient aux institutions de communiquer suffisamment sur ce qu'elles sont, sur ce qui est de leurs attributions, de sorte à ce que les uns et les autres comprennent en français facile, c'est qui leur revient de droit et comment est-ce qu'elles fonctionnent. – Autre chose, pour ce qui est de la capacité de Mme Kamara à agir conformément à la loi, c'est elle-même qui doit prendre ses responsabilités, c'est elle qui doit agir avec courage, c'est elle qui doit prouver, et elle, parce qu'elle est le leader d'une assemblée, elle est le leader d'une assemblée, on veut nous dire qu'il ne faudrait pas qu'on personnifie ou qu'on cristallise le Conseil constitutionnel sur une personne, mais c'est elle la figure, c'est elle la figure du Conseil constitutionnel, et c'est son leadership qui permettra de restaurer la confiance, je crois que si le président de la République, chef de l'État, décide de pouvoir pratiquement changer les choses en au moins une femme, parce qu'elle est compétente et par rapport au profil qu'elle propose, c'est parce qu'il a conscience que les Ivoiriens, pour les chiens de 2025, ont besoin de voir leur confiance restaurée vis-à-vis de cette institution, à l'effet de s'assurer que les suspicions ne viennent pas entamer, entacher le processus électoral, et qu'en toute sérénité, les Ivoiriens puissent aller à ces élections sans craindre, sans craindre de voir des conditions déplorables. – Bien sûr, docteur Bangali ? – Je remercie les précédents intervenants qui sont revenus sur le doute légitime que j'ai relevé, qui quand même reposent sur du factuel, parce qu'on a déjà vu passer plusieurs présidents, et les situations dans lesquelles ils se sont retrouvés emmêlés, mais je considère que quand je relève ces doutes légitimes, en fait, il ne faut pas faire une focalisation sur la personne, même de la présidente ou du président, peu importe, du Conseil constitutionnel, parce que je considère que c'est le dirigeant de l'exécutif qui a eu l'idée de créer cette institution dans le format tel qu'il existe aujourd'hui. Et vous savez, quand on porte un projet de mettre en place, de mettre en route une nouvelle institution de cette portée-là, il y a derrière une idée qui motive la politique. Donc je pense que ce qui va jouer en sa défaveur, c'est le regard que le chef de l'exécutif porte sur le président ou la présidente du Conseil constitutionnel. On se rappelle qu'en 2015, le président Francis Vaudier, lorsqu'il démissionne, il dit qu'il l'a démissionné parce qu'il a remarqué une émixion fragrante de l'exécutif dans son travail en tant que président du Conseil constitutionnel. À partir du moment où le chef de l'exécutif décide, il y a beaucoup de magistrats en hiérarchie, de nommer des personnes ou des personnalités avec lesquelles il y a une certaine proximité. Et qu'en plus de cela, quand la personne entre en fonction, il commence à lui donner des consignes. Le problème, ce n'est pas tellement la personne qui occupe le fauteuil du président du Conseil constitutionnel, mais c'est la manière, la perception que le chef de l'exécutif a de la personne qui occupe cette fonction. Donc je pense que ça fait partie de l'autre moitié du problème. Parce que, disons que ma première intervention a essayé d'enfoncer une porte, mais quand on entre, on voit que derrière, disons, le doute qu'on peut peut-être concentrer sur la personne, c'est surtout une question du genre de rapport, la conception du genre de rapport que le chef de l'exécutif pense avoir avec la personne qu'elle nomme qui, d'une certaine manière quand même, a une certaine redévabilité envers lui et donc qui s'attend d'une certaine manière à un retour d'ascenseur quand l'occasion va se présenter. Donc je pense que ça fait partie du problème, le regard que l'exécutif, le chef de l'exécutif a par rapport à cette personnalité qui entre dans une fonction ou au contraire, elle devrait plutôt être une personne neutre. – J'arrive ? – Deux choses pour préciser, parce que les divins nous écoutent. Le président du Conseil constitutionnel, effectivement, il est épaulé par trois ou quatre autres personnes. – Six personnes. – Six personnes. Mais ce sont des personnes qui sont nommées par le président. Donc il faut qu'on arrête de dire qu'il y a un équilibre. Oui, elle n'est pas tout à fait la patronne, il y a des gens qui vont la conseiller et accompagner. « Oui, d'accord, ok, ils sont six, ils sont sept, ils sont tous du même bord. » Nous le savons, nous ne le contestons pas, puisque je viens de dire tout à l'heure que le PDC est passé par là, le FPI est passé par là, c'est normal. Moi, je dis que quand je regarde cette dame, son visage m'inspire, je pense que c'est une dame qui va faire la différence, j'espère qu'elle le fera. Je pense que son parcours, ce qu'on voit, montre qu'elle va se mettre au-dessus de tout ça. La deuxième chose, mon ami juriste qui parlait tout à l'heure du droit, qui est une matière, on va dire mathématique, où il y a… Non, non, je n'ai pas dit ça. Ah bon, c'est scientifique, les choses sont carrées. Je remarque que ce n'est pas un communicant. Parce que quand on dit qu'il y a un problème de communication, quand on dit qu'il y a un problème de sensibilisation, il nous répond qu'en cherchant un petit peu, on peut trouver la solution. Mais la communication, le sens de la communication, le sens de la sensibilisation communicative, c'est qu'on n'a pas besoin de chercher. On se pose des questions sur la légitimité de la présence du président du Conseil constitutionnel. Il faut que partout, quand on clique, quand on va avoir une information, on voit partout une communication qui explique qu'effectivement, il est dans ses droits. Les deux ans entre 2015 et 2017, c'était de l'intérim. C'est tellement simple. C'est tellement simple et ça évite tous les débats. Mais si on doit aller chercher pour comprendre, mais comme disait mon ami Cuyot, on est tous des juristes, hein ? Il y a combien ? 27 millions de juristes en Côte d'Ivoire. C'est comme quand on regarde le match de foot, on est tous entraîneurs. Mais il faut qu'on puisse comprendre les choses pour ne pas s'éparpiller dans des débats qui sont à la fin inutiles, puisque l'explication a été faite très clairement. Très bien. Franck Stéphane ? Moi, je pense que Maître Meïté, ou l'un de ses élèves, ou l'ensemble des élèves qu'il a eu à former, depuis tout ce temps, nous aurait fait l'économie de toute cette polémique qu'on a eue, qui tient depuis 2021. Et si cette polémique-là a lieu, c'est qu'il y a eu un déficit de communication quelque part. Sinon, en 2023, des gens ne nous auraient pas ressorti ces éléments-là, nonobstant le fait qu'il est en train de nous dit que le président du Conseil constitutionnel, lui-même, s'est prononcé là-dessus en faisant une allégorie autour de 27 millions de juristes, ce genre de choses. Lui, sous ce plateau, il a donné une explication claire, que moi, en tout cas, j'ai compris. Et je pense que si elle avait été faite à grand renfort de communication, on se serait passé de cette polémique qui est inutile. Et le déficit de communication, on le dit, ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant, j'arrive. – Ce n'est pas méchant. – Ce n'est pas méchant. – Et l'histoire de la Côte d'Ivoire nous a démontré que là où on attend en général les juristes en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas au rendez-vous. Entre décembre 2010 et avril 2011, on a eu deux décisions du Conseil constitutionnel sur le même sujet dans ce pays. En 2015, quand M. Vaudier démissionne, d'ailleurs, on a un papier qui circule sur Internet signé du professeur Vaudier, dont on a pu attester l'authenticité, c'est de ce papier-là que M. Bangali parle. Alors que l'individu lui-même ne s'est jamais prononcé là-dessus. En tout cas, à travers une vidéo ou à travers une interview, ce genre de choses. Et il s'est muré dans un silence le plus total depuis lors, jusque-là. Alors que je pense qu'ils ont la responsabilité de pouvoir informer, sensibiliser le peuple dans la mesure où l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, elle est à la fois historique mais aussi récente. Et on a des décisions de justice qui nous ont conduits à des milliers de morts. Donc on doit avoir le courage, à un moment donné, d'assumer ses opinions pour consolider la paix qu'on essaie de construire. – Très bien. – Mais la dernière chose que je veux dire, c'est que le Conseil constitutionnel, il y a sept personnes, quatre personnes sont nommées par le président directement. Non, non, quatre personnes. La présidente, le président, et les trois autres. – Et les trois autres sont nommés par le président de l'Assemblée nationale. C'est bien ça. – Par le président de l'Assemblée nationale, et par le Sénat. Aujourd'hui, ces trois individus sont dans le même parti. – Donc ça fait sept nommés. – On le laisse terminer et puis… – Je termine. Nous ne sommes pas en train de préjuger du fait que madame, qui vient juste d'être nommée, qui n'est même pas encore entrée en fonction, ne va pas faire son travail. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de dire, est-ce qu'il y a des réserves plus ou moins légitimes qui s'appuissent des éléments factuels historiques ? – Si oui, est-ce qu'on peut mettre ces réserves-là en avant ? De sorte que ça puisse aussi servir de garde-fou à cette dame, afin qu'elle puisse travailler en toute sérénité. C'est tout. C'est pas qu'on est en train de lui dire que cette dame-là va échouer dans son travail. – D'accord. – Elle a un parcours remarquable qui peut inspirer beaucoup de jeunes Ivoiriens et qui peuvent vouloir accéder à cela. Et donc, aujourd'hui, c'est à cela qu'il faut rester attaché. – Très bien. – Il y a des garde-fous qui sont là, naturellement. – Bien sûr, bien sûr. – Oui, oui, vous allez avoir la parole. Ne vous inquiétez pas, je donne toujours la parole. Ce sera après Ibrahim, qui nous appelle de Yopougon, qui dit qu'on attend Chantal Kamara au résultat. Bonsoir, Ibrahim. – Oui, bonsoir. – Nous vous écoutons, très rapidement. – D'accord. Je suis un peu le débat sur le plateau. – Oui. – Ce que j'aimerais dire, c'est que concrètement, on parle, on parle, il y a beaucoup de supputations, de spéculations, mais laisser la dame au moins poser les premiers pas, agir. On juge une personne à ses actes, à ses actions, aux décisions qu'elle aura rendues, sur ce rendu de décision, on pourra lui dire, là, il a agi par militantisme, là, il a agi par sentiment, là, il a agi par complaisance. Mais aujourd'hui, sur sa nomination, on lui fait tous un procès d'intention sur le fait qu'elle appartiendrait peut-être à celle ou telle partie… – Non, non, pas du tout. – Non, il n'y a pas eu de procès d'intention. On est en train d'analyser l'actualité politique marquée par cette nomination. – C'est une analyse. – C'est le droit, on va dire que c'est une sorte exact, les textes sont connus, et toute décision qui est prise est soutenue par les textes. Donc, laissons la dame rendre ses premières décisions, dire ses premiers verdicts, et par la suite, on aura de quoi redire ou ne pas redire sur les… on va dire, les guerres en gras. – D'accord. Merci beaucoup, Ibrahim, de nous avoir appelé depuis Yopougon, maître Vité. – Oui, en fait, j'ai réagi… – Très rapidement, on est obligé d'aller au pas de course maintenant. – Je vous assure que le président du conseil personnel a fait une communication. Nous-mêmes, on a fait ce débat, ça a été largement publié depuis très longtemps. Ceux-mêmes qui aujourd'hui soulèvent la polémique, André Sévère-Conna, on a fait le débat, il a vu ce qu'on a dit. Mais le problème est qu'en Côte d'Ivoire, quelles soient les explications données, il y en a qui sont dans la logique, c'est-à-dire qu'ils ne veulent rien savoir, il est là illégalement, vous allez vous expliquer. Et de la malheur, j'ai expliqué là, c'est quand même logique, c'est quand même compréhensif, mais il y en a qui continuent de nier. Donc ça, c'est pas… – Bon, on ne va pas refaire ce débat. – Dion Bato, rapidement, on passe au prochain sujet, ensuite. – Je crois qu'on s'est tous compris, Stéphane et nous, à savoir qu'il ne faut pas se focaliser sur les individus. – C'est ça. – Ensemble, il ne faut pas avoir de préjugés. – Il ne faut pas avoir de préjugés, lui-même, il a fini par dire qu'il n'a même pas encore un très fonctionnement. – Quoique, le passé a été éloquent. – Le passé appartient au passé, il ne faut pas aussi toujours regarder à l'entreprise. Il faut essayer d'être optimiste et avancer. Je crois que ce qui a été fait, là où je suis d'accord par contre avec lui, c'est qu'effectivement, le professeur Vaudi n'a pas été courageux. Il n'a pas été courageux pour expliquer pourquoi il a démissionné. – Non, il a une dévoile des réserves. – Oui, mais quelques années après, il peut parler. – Non, non, non. – Pourquoi les chefs d'État écrivent leur mémoire ? Il faut expliquer. – Dion vous avez terminé ? – Oui, mais c'est le maître Métain qui m'a fait perdre quelques secondes. – D'accord, bon, terminé. Repénez vos secondes. – Alors, je termine pour dire qu'il faut arrêter de personnaliser les nominations. Chacun a une opinion. – Très bien. – Ce qu'on demande aux uns et aux autres, y compris sur ce plateau, c'est d'agir conformément à la loi. – Très bien, on termine avec vous, rapidement, très rapidement s'il vous plaît. – Oui, très rapidement pour dire, en réalité, il n'y a pas de procès d'intention contre la dame. En réalité, les Ivoiriens s'interrogent sur l'institution elle-même. Ils s'interrogent sur sa constitution, son fonctionnement. Ils s'interrogent sur elle, c'est légitime. Maintenant, c'est l'animateur, puisqu'au-delà d'elle, il y a deux autres, ou il y a trois autres conseillers qui viendront, de nouveaux conseillers. Ce sont les animateurs qui doivent pouvoir travailler à la restauration de la confiance, redonner du crédit à l'institution elle-même. Il n'y a pas autre chose. Le défi, c'est celui-ci. Je crois que le président n'a plus participé de ce défi-là. Et c'est donc à ses collaborateurs, à ces personnes qui n'ont de prouver qu'elles ne sont pas des personnes inféodées. Qu'elles sont des personnes qui sont en capacité de dire le droit. Parce qu'en réalité, qui sert-on ? On ne sert pas celui qui vous a nommé. On sert celui qui a élu, celui qui vous a nommé. On sert donc le peuple de Côte d'Ivoire. D'accord. Au revoir. Monsieur, nous allons marquer une courte pause et poursuivre avec nos autres sujets juste après. Ceci. Port Autonome d'Abidjan, une référence internationale. La Soudémie, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Retour sur le plateau de NCI 360 et on s'interroge ce soir. Assistons à la fin des idéologies politiques en Côte d'Ivoire. Cette interrogation est légitime car dans notre pays, il y a bien d'autres les alliances politiques que l'on pensait jusque-là basées sur les idéaux de droite, de gauche ou du centre changent régulièrement des partis politiques aux idéologies présumées ou théoriquement diamétralement opposées s'allient et se désallient au gré d'intérêts ponctuels. Est-ce un phénomène normal, banal ou faut-il s'en inquiéter ? Monsieur, on va suivre la précision de Salif Yalekoué et on en parle juste après. Après le départ du PDCI RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire du RHDP et rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, il s'est retrouvé dans l'opposition politique avec un rapprochement avec Ensemble pour la démocratie et la paix, un mouvement de gauche, proche de l'ex-président Laurent Gbagbo, créé par des dissidents du FPI, Front populaire ivoirien. Des listes conjointes ont même été présentées par les deux entités lors des dernières législatives en 2021. Le divorce consommé avec le FPI, Laurent Gbagbo, de retour au pays après son acquittement à la haie aux Pays-Bas, créé le PPACI, qui continue sa marche avec le PDCI. Le FPI, porté par Pascal Affinguesan, qui s'était farouchement opposé à la candidature de l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara, à la présidentielle de 2020, s'est rapproché de son parti, le RHDP. Les deux partis politiques ont signé un accord de partenariat pour la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la démocratie le 2 mai dernier. Un accord fortement critiqué par des observateurs de la scène politique qui estiment que les idéologies s'opposent. Pour rappel, le FPI, porté par Laurent Gbagbo, et le parti libéral RDR Assemblement, des Républicains, avec pour leader Alassane Ouattara, ont été unis en 1994 par le Front Républicain, face au pouvoir piloté par Henri Conan-Bédier. Sous le pouvoir Gbagbo, le PDCI, RDA et les RDR avaient mené ensemble des combats jusqu'à l'ascension à la magistrature suprême d'Alassane Ouattara en 2011, avant de se séparer après. Monsieur, c'est une question d'actualité qui fait débat. Comment vous réagissez ? Guillaume ? Oui, je crois que, comme on l'a dit pour le président sujet, c'est un débat parce que c'est un évolement ivoirien. Sinon, dans un pays, des partis politiques d'idéologies différentes peuvent s'entendre, sur des thématiques qui leur semblent essentielles pour faire avancer des combats qu'ils mènent. Alors, moi, je suis toujours, et je l'ai dit plusieurs fois, je suis toujours surpris que des gens qui se disent observateurs de la scène politique, tant nationale qu'internationale, fassent comme si c'était la première fois que cette chose arrivait et criait au loup. – Je l'ai déjà dit, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le Fonds populaire ivoirien, en 1995, était bel et bien en alliance avec le RDR du président Ouattara dans ce qu'on appelle le Fonds républicain. Pour, à l'époque, les enjeux, les défis, c'était le butin unique, l'une transparente, le vote à 18 ans, la limitation du nombre de mandats, etc., etc., face au PDCI de l'époque. Le même RDR s'est retrouvé, après, avec le PDCI. Mais je peux même dire qu'en 2000, en octobre 2000, quand le président Laurent Gbagbo arrive au pouvoir, dans son gouvernement, il y a sept ministres PDCI, dont Patek Hachy était le porte-parole. Le ciel n'est pas tombé sur la terre de la Côte d'Ivoire parce qu'en ce moment-là, le président Gbagbo estimait que, sorti de la transition militaire, il fallait que toutes les forces politiques se retrouvent dans le gouvernement pour essayer de faire avancer la Côte d'Ivoire. Il y avait aussi l'UDPCI dans ce gouvernement. Le RDR lui-même est rentré dans ce gouvernement en août 2002, juste quelques jours avant le coup d'État manqué que s'est rendu en rébellion. Par la suite, le PDCI, qui a été en alliance avec le FPI à l'occasion des élections des conseils généraux de juillet 2002, s'est mis après, en 2005, avec le RDR, dans le cadre du RHDP, est à gouverner avec le RDR de 2011 à 2018. Mais, en Afrique, je vais prendre un cas africain avant de parler du cas allemand. Au Sénégal, en mars 2000, face au président Abou Diouf, notre camarade Moustapha Niass, qui était un ancien du PS, qui venait de créer l'AFP, a soutenu Abou El-Wad, qui était un libéral pur et pur ju, au deuxième de tous les seuls présentiels, ce qui a permis à Abou El-Wad d'arriver au pouvoir et de nommer Moustapha Niass comme son premier ministre. Je termine sur le cas allemand. Aujourd'hui, en Allemagne, la coalition jaune, vert et rouge que dirige notre camarade Olaf Scholz comprend bel et bien les sociodémocrates, les libéraux et les verts. Le chancelier Scholz lui-même, pendant dix ans, a été vice-chancelier de Mme Merkel, alors que la CDU et le SPD sont l'un, un parti de droite, conservateur, et l'autre, un parti de gauche. Donc, il n'y a rien de nouveau. Alors, moi, je suis surpris, parfois même mon ami Arthur, il n'est pas là aujourd'hui, mais il m'écoute. Lui qui est un ami proche de Macron, mais M. Macron est venu de la gauche, il a pour premier ministre aujourd'hui, Mme Elisabeth Borne, qui est encarté au PS. Arthur Banga n'est pas là, vous n'allez pas faire son procès. Oui, bien sûr, mais bon. Le jour, il sera là, vous aurez l'occasion de lui en passer. Oui, mais j'avais envie de lui parler. Et il a pour ami Macron qui a pour premier ministre, Mme Elisabeth Borne, qui vient du PS, et son ministre des communes et finances, c'est un homme de droite. Donc, dans un pays, des gens d'obédience politique différentes peuvent à un moment donné se mettre ensemble. Pour vous, ce n'est pas un scandale ? Ce n'est pas un scandale. Bien au contraire. Donc, ce qui se passe aujourd'hui entre le FPI et le RHDP, on a dit les défis, c'est la réconciliation nationale, c'est la cohésion sociale, c'est la démocratie. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, ceux qui nous critiquent, alors qu'eux-mêmes, ils sont de gauche, ils sont avec un parti de droite que le PNC, ils n'en parlent pas. Parce qu'il s'agit du FPI, bon, tout le monde crie. Mais parce qu'ils savent très bien, ils savent très bien que cet accord, ce partenariat, ne va pas leur faciliter la tâche. Très bien. Mme Meïté ? Bon, je rejoins totalement Guillaume Bato concernant les alliances. J'imagine que c'est un rapport avec ce qui a été signé récemment, le partenariat. Et surtout... Forcément, c'est une actualité qui a pour... Oui, une actualité. Je commence par là déjà. Pour dire que M. Afi Nguessant fait de la politique. Il a ses anciens camarades qui veulent voir mourir politiquement, qui refusent de s'associer à lui. Donc, son intérêt, c'est de quoi ? C'est d'exister politiquement. Donc, il conclut une alliance avec le RHDP qui va lui permettre d'avoir quand même quelques circonscriptions, quelques sièges. C'est de la politique. Laurent Gbagbo qui a été son manteau à dire qu'il n'y a pas de mauvaise alliance, que c'est l'intérêt de l'alliance qui compte. Partout, ça s'est fait. Et comme l'a dit Guillaume Bato, en France, vous avez Macron qui vient du parti socialiste, en tout cas, qui a été dans un gouvernement socialiste qui dirige un gouvernement composé d'hommes de droite et de gauche qui avait un ancien premier ministre Edouard Philippe qui est de la droite, le ministre de l'Intérieur qui est de la droite, des personnalités socialistes qui sont dans le gouvernement. Même pendant les élections en France, lorsque il y a un enjeu, lorsque le Front National a un ballotage favorable, vous voyez tous les partis politiques, de gauche, de droite, le peuple des communes s'allié contre le Front National. En Allemagne, c'est pareil. – On a vu Mélenchon appeler en tout cas à voter pour Macron pour ne pas que Marine Le Pen accède au pouvoir d'État. – Alors qu'ils sont diamétralement opposés. Donc c'est pour dire qu'en politique, il n'y a pas de mauvaise alliance. Ça peut être un intérêt électoraliste ou bien un intérêt… – Est-ce que ce n'est pas dangereux, finalement ? Ça veut dire qu'en politique, il ne doit pas avoir de conviction ? – Mais non, ça n'a rien à voir à lire. – C'est une question que je pose, messieurs. – Allez, moi je te réponds tout de suite. – Une question que beaucoup se posent. – Non, mais attends, avant de répondre. – Non, je reviens à vous. Je reviens à vous. On fait le tour et je reviens à vous. – Donc l'alliance peut être idéologique, c'est-à-dire que vous avez les mêmes conceptions de la vie. Ça peut être aussi une alliance stratégique pour prendre le pouvoir, conserver le pouvoir où vous avez des intérêts communs. Donc il n'y a pas de mauvaise alliance, à mon avis. – D'accord, Lambrie ? – Voilà. – Déjà, il faut préciser les termes. Les acteurs, les partis à cet accord-là parlent de partenariat. Ils ont bien précisé un partenariat pour la réconciliation, la paix, etc. Ils ne parlent pas d'alliance. – Mais c'est une alliance ? – Non, ils ne parlent pas d'alliance, ils disent partenariat. S'ils voulaient parler de… – Bon, dis donc, c'est un demi-d'alliance. C'est déjà ça. – Mais c'est un partenariat. Je veux me contenter. – Si vous vous contentez les mots, il n'y a pas de problème. Allez-y. – Pas souci, c'est un partenariat. Et déjà, la thématique qui est à Bordeaux, le centre d'intérêt est tout à fait intéressant dans le sens où on parle de réconciliation. Si des personnes décident de faire corps à l'effet d'accentuer des actions dans le sens de la réconciliation, de la stabilité du pays, mais tant mieux. On ne peut que s'en réjouir. Parce que rechercher la paix les uns les autres est au-delà de toute conception de vie. C'est clair. Donc ça déjà, on n'a pas besoin de bouder. On doit plutôt applaudir maintenant. On nous dirait, mais est-ce qu'on aurait besoin d'un tel formalisme ? Je dirais, chacun dresse sa table comme il veut. Autre chose, d'un point de vue idéologique, tant j'écoute, je relis le discours du président Pascal Afinguesan lors du 6e congrès extraordinaire du FPI. Il présente son FPI à lui, dont il hérite, comme un parti social-démocrate. Donc un parti de centre-gauche. Donc un parti qui évolue. Ce n'est plus le FPI dans sa base originelle. Ce sont ses mots. C'est un FPI qui évolue vers le centre. Or, le RHDP qui a pour noyau le RDA est un parti de centre d'obédience libérale. Par voie de conséquence, on a deux parties centristes, un de centre-gauche et un de centre-droit qui ont des référents communs, c'est-à-dire utiliser les bases et les valeurs libérales afin de produire la richesse et mieux la repartir au niveau des populations. Donc d'un point de vue idéologique, je me dis, il n'y a pas d'adulté ou d'inceste. Ce sont deux parties qui ont des évolutions qui leur permettent de pouvoir se croiser et de produire quelque chose en termes de gouvernance. Peut-être que demain, on aura le président Afi ou certains de ses collaborateurs qui participeront à la gouvernance de la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont en capacité d'un point de vue idéologique de pouvoir produire un programme commun. Autre chose, je vais terminer avec ça, Ali, c'est que ce n'est pas ces alliances-là qui pourraient compromettre la paix en Côte d'Ivoire. Le problème en Côte d'Ivoire ici, c'est le refus des hommes politiques d'aller au-delà de leur égo et de penser intérêt commun. Qu'on soit de gauche ou de droite, on cherche à gouverner un pays, on cherche à diriger des personnes. Ce n'est pas que je sois de gauche ou de droite ou que je sois en capacité de pouvoir fusionner qui ferait que je ferais basculer le pays dans le chaos. Pas du tout. Parce qu'on a tous la responsabilité selon le système de pensée et de conviction qu'on a, selon l'idée qu'on a de la Côte d'Ivoire, on a tous un intérêt commun, c'est celui de diriger un pays qui est en paix et qui est prospère. Donc en réalité, même si les idéologies semblent disparaître, non, elles ne disparaissent pas puisque les gens ont leur croyance, ont leur intime conviction, sauf que pour l'époque et pour les défis à mener, il y aura forcément la nécessité pour certains de se rapprocher à l'effet de pouvoir atteindre des intérêts communs. Très bien, très bien. Alors, ils sont nombreux à nous suivre de Yopougon. La plupart des appels qu'on a eus ce soir nous viennent de Yopougon. Monsieur Doucouré estime que les alliances sont gênantes. Elles sont en général au profit de ceux qui les scellent, au détriment du peuple. Monsieur Doucouré, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez, monsieur ? Si vous ne nous entendez pas, nous poursuivons avec nos invités. Docteur Bangali ? Oui, je dirais que les alliances politiques en Côte d'Ivoire sont plutôt une constante historique parce que cela s'explique par la configuration du jeu politique ivoirien qui est polarisé autour de trois blocs majeurs de sorte qu'on est dans un cas de figure où pour pouvoir avoir la majorité, il faut jouer à deux contre un. De sorte que, quel que soit celui qui est au pouvoir ou dans l'opposition, il cherchera forcément à s'additionner à une deuxième force de sorte à créer un contrepoids qui puisse lui être favorable. Mais je pense que ce qui choque tellement, ce n'est pas les alliances en tant que telles qui choquent, mais vous voyez, généralement, quand vous avez été opposé à un adversaire et que vous êtes engagé dans un niveau de passion en termes de confrontation… – Et de diabolisation. – Et de diabolisation et qu'avec une certaine rapidité suspecte, vous retournez la veste et que par opportunisme, vous revenez ravaler ce que vous avez vomi. Pour le commun de mortel, cela est choquant. Je vais vous rappeler la réaction que les Ivoiriens ont eue à l'occasion, en marge des accords de Marcoussi, lorsque le PDCI, qui avait été opposé avec le RDR, contre son président, avait même été à l'époque délivré un mandat d'arrêt international et le responsable, le premier responsable du RDR avait été accusé de mille crimes. Et finalement, quand les Ivoiriens découvrent, en marge de la négociation de l'accord de Marcoussi, les deux responsables de ces deux parties, c'est-à-dire à l'époque le premier ministre Alassane Ouattara, le président Bédier, se rapprocher et mettre en place le mouvement de pression qu'a été le G7. Mais quand ils reviennent en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens le découvrent, ça a choqué. À l'époque, je me rappelle que ça a défrayé la chronique. On a entendu toutes sortes de commentaires. Comment est-ce que le président Bédier peut se réconcilier avec le président Ouattara ? Donc je pense que ce que les Ivoiriens dénonçaient, ou en tout cas ce qui était curieux dans l'affaire, ce n'était pas tant que ça le fait que les gens se retrouvent. C'est ce qu'on souhaite. Mais quand vous menez la politique, évitez d'aller à un certain niveau de passion. Merci. Parce qu'après, même quand vous ferez ce qui est normal, vous revenez à ce qui est normal, ça va choquer parce que vous avez imprimé dans la conscience des gens en fait que vous n'avez pas de limites dans votre confrontation. Vous êtes des ennemis jurés. Donc il n'était pas possible que vous vous réconciliez. Donc je pense que la leçon qu'on doit tirer de tout, c'est qu'il faut quand même mettre un dosage raisonnable dans la manière de faire la politique, dans la manière de compéter, en tout cas de jouer en termes d'adversité les uns contre les autres. Parce qu'après, dans la tête des gens, vous êtes des ennemis jurés. Donc on ne s'attend pas à vous revoir ensemble. Et donc pour en revenir à l'alliance entre le président du FPI et le RHDP, je pense que c'est à cela que ça fait penser. On se rappelle tous des dernières élections présidentielles. Le président, en finissant, s'est retrouvé le porte-parole de la coalition, le bloc anti-nouveau mandat du président sortant à l'époque. Et à travers cette prise de parole assez acerde, que ce soit au stade Fénusfo-Boigny, que ce soit dans les conférences de presse hebdomadaires et tout ça, il a donné l'impression qu'il allait même jusqu'à traiter le président de Hitler ivoirien. Donc je pense qu'il a franchi quand même un certain niveau d'adversité qui faisait que dans la tête des gens, il n'était pas possible qu'il vienne ravaler ce qu'il a vomi. Je pense que c'est sûr tout ça qui choque, mais ce n'est pas le fait qu'il se réconcilie. On s'attend à ce que forcément des adversaires politiques finissent par se réconcilier, parce que cela est possible souvent quand on est opposé. Il faut éviter de franchir une certaine limite dans le degré d'adversité. Très bien, Jean-Yves ? Merci. Oui, alors, mes co-débatteurs ont donné beaucoup d'exemples sur des pays que je dirais des pays normaux. Voilà. Êtes-vous en train de dire que notre pays n'est pas normal ? Alors ? Si oui, pourquoi ? Il faut bien faire la part des choses. C'est bien de s'asseoir et puis analyser ce qui se passe au... Au Sénégal. Au Sénégal, en Allemagne, etc. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le symbolisme politique qui est très important. Quand on a traversé des crises comme celles qu'on a traversées en 2010, où il y a eu des morts, où il y avait un combat entre le FPI et le RHDP, qui a occasionné des... Comment dire ça ? Des destructions, des déplacements, des traumatismes dans la tête des gens, on a du mal à voir le président du FPI, après avoir fait ses interviews où il parlait d'Hitler et compagnie, aller se ranger du côté de son bourreau. C'est le symbolisme. C'est vrai qu'effectivement, dans des pays comme la France, oui, tu as la droite, tu as la gauche qui sont ensemble. Vous savez, ici, contrairement à ce que mon voisin disait tout à l'heure, je suis souvent d'accord avec lui, mais là, c'est juste... On n'a pas trois blocs. Ici, nous avons deux idéologies, c'est gauche et c'est droite. Le RDR sortait du PDCI. C'est un parti de droite, idéologie, centre-droit. Enfin, PDCI, RDR, là, c'est droit, je vais dire extrême-droite, même si on veut. Mais il y a bien deux camps, c'est gauche et droite. Donc, effectivement, quand le PDCI se met avec le RDR, c'est vrai que c'est moins choquant, puisqu'on l'a fait de 2011 à 2018. 2005. Oui, 2005, création, on a gouverné de 2011 à 2018. Donc, ce n'est pas choquant, puisque nous sommes de même idéologie. C'est quand nous voyons la gauche arriver avec la droite qu'on pose des problèmes. Je rectifie un élément qu'il y a eu dans votre reportage tout à l'heure. Le PPCI n'est pas avec le PDCI. Il n'y a aucun écrit qui montre que le PDCI est... Voilà. Par contre, par exemple, dans le cadre des élections locales, il y a des comités qui se mettent ensemble pour commencer à réfléchir sur... Comme disait mon ami Cuyot, en essayant de... C'est un partenariat. Voilà, en essayant de jongler un petit peu avec les mots. En tout cas, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement. Tout ça là. Vous ne voulez pas assumer vos actes, c'est tout. Comment ? Nous, on n'a aucun problème. Non, dans les faits, il n'y a pas d'où. Mais ils sont ensemble sur les mêmes... Non, mais écoutez, ce sont des affirmations gratuites. On le laisse terminer. Le FPI est rentré à intégrer le RHDP. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez fait des partenariats. Un partenariat, ce n'est pas une fusion. Voilà. Terminé, terminé. Guillaume, on le laisse terminer. Non, mais je n'ai pas parlé de fusion. C'est du français, c'est de la sémantique. Je reviens encore... Terminé, Jean-Yves. Sur la sémantique. Donc, voyez, à partir de là, à partir de là, quand on a fait ce distinguo-là, quand on a fait ce distinguo-là entre, comment dire, les alliances politiques, le partenariat, etc., etc., on se retrouve à ce symbolisme politique qui choque les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont choqués de voir qu'un, comment dire ça, que quelqu'un qui a été violenté va retrouver son bourreau. Maintenant, on parlait... – Ça vous choque aussi le rapprochement de Bédier ? – Bédier, pardon ? – Ça vous choque aussi le rapprochement des présidents Bédier et Gbagbo ? – Non, mais attendez, attendez. – C'est une question que je pose. – Non, attendez, attendez, s'il vous plaît. Nous, on est très simple. Nous avons dit au dernier BP de septembre 2022 que nous allons réétudier toutes les alliances et choisir la bonne... – Vous voulez venir avec un HDP ? – Donc, on n'a aucun problème. On étudie. Nous, on a une façon de fonctionner qui est très scientifique. – On n'a pas répondu à ma question, Jean-Yves. – Je ne vais pas répondre. – Est-ce qu'un rapprochement entre les présidents Bédier et Gbagbo vous choquerait ? – Ah non, pas du tout. Pas du tout. Parce que Bédier et Gbagbo ne se sont pas entretués. Moi, je parle de deux personnes qui se sont entretuées. – À toutes fins utiles, le rappel des faits, en 2010, s'il vous plaît. Landry Couillot, vous n'avez pas la parole, je vous ai très discipliné. – Ne réinventons pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. – D'accord. – Le président Bédier n'a jamais pris des armes pour aller tuer quelqu'un. Il n'a jamais versé de sang. Nous avons deux camps qui se sont affrontés. Voilà. Et ces deux camps-là, on voit maintenant que le bourreau, enfin le violenté rejoint son bourreau, c'est choquant pour un symbolisme politique. Alors, ne faites pas de distinguo, enfin ne faites pas de parallèle avec Bédier et Gbagbo. – Bédier et Ouattara ensemble, au deuxième tour de la présidentielle, Bédier qui soutient Alassane Ouattara en 2010, ensuite au bout de la crise de Laurent Gbagbo. – Mais ce n'est pas choquant, mais ils sont d'idéologie de droite. – Non, je ne dis pas en fait. – Ce n'est pas choquant, mais je ne sais pas terminer. – On est en cours. – Terminé, on va terminer. – Je voulais juste dire, on parlait de réconciliation effectivement, quand il y a, on va dire partenariat, c'est pour la réconciliation du pays, etc. Vous savez, la réconciliation du pays, on demande deux choses. Revoir ce découpage électoral, revoir cette CUI déséquilibrée, les Ivoiriens, si jamais ils assistent à une élection transparente où les choses sont bien équilibrées, qu'on a une présidente du Conseil constitutionnel qui dit le droit, les Ivoiriens seront réconciliés. – Très bien. – On n'a pas besoin de partenariat bancal. – Très bien, très bien. – Vous me permettrez, s'il vous plaît, de revenir à Doukouré qui nous appelle de Youpougon. Monsieur Doukouré, bonsoir. – Oui, bonsoir, monsieur. – Nous vous écoutons très rapidement, s'il vous plaît. – Oui, mon avis est tout simple. Ces alliances-là, en réalité, ne sont pas bien vues par les Ivoiriens, tout simplement, parce que pour nous, ce sont des alliances de circonstances. C'est vrai que les partis politiques existent pour le pouvoir, la présidence de la République, mais ça se fait au déprimant de la vie des Ivoiriens. C'est-à-dire surtout quand, lorsque la situation se cristalise, on a l'impression que les gens sont prêts à aller au bout quitte à perdre des centaines de milliers d'Ivoiriens. Je pense que ces alliances politiques-là sont gênantes pour ces choses-là. En 2016, le président Bédier disait que c'est bien que Bagbo soit en prison et on le voit aujourd'hui faire une alliance avec Bagbo-Laurin. dans la mesure où ça peut nous remettre de tester tout ce qui est sanction, c'est une bonne chose, mais en réalité, on se rend compte que dans le fond, ce sont des agissements qui ne présentent pas bien et qui ne laissent pas nous une bonne empreinte pour la population. Ce n'est pas bien vu par la population. C'est fait avec une gestion également qui a été arrêtée et qui va embrasser son gros. On se demande si il n'était pas en mission. – Très bien, M. Doucouré, merci beaucoup. Franck-Stéphane, dédié, réaction au pas de course ? – Ali, pardon. Mes prédécesseurs ont eu en moyenne 5 minutes. – Non, pas 5 minutes, pas 5 minutes, 2 minutes, ils ont eu 2 minutes. Je vous les accorde. – Premier élément déjà, sur la question des idéologies, je pense que vous avez posé la question en début de propos est-ce un scandale, est-ce une catastrophe ? – C'est cela. – Je pense qu'aujourd'hui, le FPI, selon la voie du président Afi qui dit qu'on a un partenariat sur ce plateau, où Guillaume parle d'alliance. – C'est la même chose. – Guillaume, on le laisse. – Voilà, vous allez, après vous accorder sur la bonne terminologie et nous dire et on va rester attachés à cela. Ils sont en alliance aujourd'hui ou en partenariat ? – Peu importe. – La Côte d'Ivoire ne s'est pas écroulée. On a le PPACI et le PDCI qui ont des tractations pour mettre des listes communes pour les prochaines élections. Le pays ne s'est pas écroulé pour autant. Par contre, et c'est là où je rejoins docteur Bangali, il faut que nos acteurs politiques puissent avoir de la pondération dans leurs propos dans la mesure où aujourd'hui, selon le dernier RGPH, on a à peu près 40% d'anapabètes en Côte d'Ivoire. À cela, vous pouvez rajouter une autre quarantaine de pourcents de ces militrés. Donc, on a 80% qui sont engagés par les dires et les paroles des différents leaders politiques. quand le président Afi Nguesson traite le président Alassane Ouattara de hyène agonisante, de Hitler ivoirien, ce genre de choses. Et aujourd'hui, le voir avec le président Alassane Ouattara, ça peut créer des chocs peut-être émotionnels chez certaines personnes. Mais pour ma part, moi, je souhaiterais que sur ce plateau, on aille au-delà de ces éléments-là. Aujourd'hui, et je l'ai dit la dernière fois sur le plateau, ce n'est pas là où les Ivoiriens attendent nos hommes politiques. Si le FPI et le RHDP décident aujourd'hui de faire des caravanes pour sensibiliser sur la paix, libre à eux. Mais aujourd'hui, au-dessus de Bouaké, vous n'avez pas un seul scanner médical dans les hôpitaux de la Côte d'Ivoire. Vous avez les producteurs de cajou qui peinent à vendre à au moins 150 francs leur kilogramme de cajou. Vous avez des jeunes juristes qui veulent devenir avocats depuis 2018 qui n'y arrivent pas parce que le CAPA est fermé. Vous avez l'orpaillage clandestin avec l'utilisation du mercure qui tue nos populations tout le long des différents fleuves de la Côte d'Ivoire. Voilà autant de sujets sur lesquels les Ivoiriens attendent que nos hommes politiques se prononcent ou trouvent la bonne formule. Les questions d'idéologie, c'est bien, certes, les alliances peut-être choquent certaines personnes, mais dans le quotidien des Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils ressentent ? Pour revenir au PDCI par exemple, parce que souvent certaines personnes l'oublient, le PDCI s'appuie sur le RDA. Le RDA, il est d'obédience à la base communiste. C'est un parti de gauche. Voilà. Donc, on pourrait dire que ça a évolué au fil du temps, ils sont passés du communiste ensuite au socialisme et maintenant ils se définissent comme un parti de droite. Ça n'a pas choqué pour autant les Ivoiriens à travers le temps. Aujourd'hui, comment est-ce que on arrive à résoudre le problème des Ivoiriens, des problèmes majeurs ? C'est ce qui intéresse... Des problèmes existentiels. Des problèmes existentiels. Très bien. C'est ce qui intéresse les Ivoiriens. Sinon que le FPI et le RHDP se mettent ensemble pour pouvoir faire des campagnes de sensibilisation sur la paix alors que le président de la République, Alassane Ouattara, a dit il y a deux ans sur les antennes de RFI et de France 24 qu'il n'y a pas de problème de réconciliation en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, à travers leur partenariat, ils reviennent sur les dits du président, libres à eux, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ont des problèmes beaucoup plus sérieux que des alliances idéologiques, non-idéologiques, stratégiques ou temporelles. Il y a des sujets cruciaux sur lesquels nous attendons notre personnel politique. Très bien. Monsieur, vous me forcez la main pratiquement. Il faut que je dis deux mots. Premièrement sur... Ça fait deux mots déjà. Premièrement sur... Parce que les gens veulent... Mais ici, dans ce pays, le président Bédié a écrit noir sur black que le président Ouattara était de paix à Bukinabé. Ça ne l'a pas empêché de faire une alliance avec lui ? Et le malade d'arrêt ? Le président Bédié a lancé un malade d'arrêt contre le président Ouattara ? Donc aujourd'hui, quand j'écoute Esso parler de Oui, de Bourreau, de Ceci, attendez, qui a traqué le président Ouattara plus que le président Ouattara ? On ne va pas rouvrir ce débat-là, si vous voulez. Il faut que les amis arrêtent les émotions sélectives. Il y a eu deux guerres mondiales. Mais après, ils sont assis pour discuter. Vous pouvez être en désaccord, même personnellement, un moment. Pas moins de 200. Oui, mais attends. Écoutez, la guerre, ils sont mis ensemble. Ils font que nos intellectuels sont les passionnés aussi. Ils font que nos intellectuels aillent au-delà de leurs émotions. Vous aillent au-delà de leurs émotions. La vie sur la terre, il y a la période de distension, il y a la période d'entente. D'accord. Ok. Donc, pour terminer, je suis fait en ce qu'il dit. C'est vrai, il y a des problèmes sérieux. Mais la question de stabilité, tous les problèmes dont ils parlent, n'empêchent pas que les gens de bonnes frontières se mettent ensemble pour adresser ces problèmes dont ils parlent. Donc, tant que nous sommes en conflit, est-ce que ces problèmes trouvent la solution ? Je dis non. Donc, il faut arrêter. Je suis bien obligé de vous interrompre. Oui, je m'arrête parce qu'il faut arrêter les émotions sélectives. D'accord. Messieurs, cette semaine, cela ne vous a pas échappé certainement. Tidiane Thiam a été intégré, a intégré le bureau politique du PDCI-RDA. Nous sommes bien obligés d'avancer au pas de charge. Que vous inspire cette actualité politique, Landry Couillot ? Alors, c'est un processus normal de quelqu'un qui veut compter dans la vie politique de son pays puisqu'il est attendu par les Ivoiriens. De lui, on en parle. Les gens le voient de loin. Tidiane Thiam a des performances au niveau international. Il a fait un parcours relativement bref dans le gouvernement ivoirien juste avant la chute du président Bédier. On lui reproche d'avoir été très distant des siens pendant plus de 20 ans, n'est-ce pas ? Pendant que les Ivoiriens mordaient la poussière et connaissaient les pires moments de leur histoire, le monsieur brillant, c'est vrai, admirable dans son parcours professionnel, n'a pas été suffisamment présent. Vous savez, nous sommes en Afrique et vous savez, la présence, la chaleur, ça compte. Et surtout pour celui qui espère ou qui est pressenti pouvoir gouverner un jour la Côte d'Ivoire, une présence physique est très importante. Et je crois qu'il est en train, par résilience bien sûr, il y a énormément d'appels des différents cas du PDCRDA et même au-delà du PDCRDA. Donc c'est un processus normal parce qu'il sait une chose qui est pertinente. Tout simple qu'il est, il serait incapable d'accéder au pouvoir d'État sans appareil politique. Or, il y a un appareil politique dont il pourrait être considéré comme étant un héritier légitime parce que petit-fils de Félix se faut être boigné, n'est-ce pas ? Ça compte. Et il y a la possibilité aujourd'hui, on voit bien que le président Bédié lui porte un regard assez favorable contrairement à d'autres cadres du PDCI qui auraient peut-être commis l'erreur de montrer un peu trop leur envie de pouvoir remplacer le président Bédié. Donc il est su une conduite, il est su une bonne démarche. Il fait bien de se laisser être conduit par le président Bédié, n'est-ce pas, qu'il n'affronte pas. Il attend que celui-ci lui donne l'onction et donc cette onction pourrait lui être donnée à l'effet demain d'être le candidat du PDC-RD. C'est une stratégie bien pensée parce qu'il connaît la maison ou alors parce qu'on le cote suffisamment bien pour lui dire aussi brillant sois-tu, il y a des principes dans ce parti conservateur à la limite monarchique. – Diom ? – Oui, bon, je crois que l'angry est trop optimiste pour M. Thiam. – Pourquoi ? – Si M. Thiam compte sur M. Bédié pour faire quoi que ce soit, je crois qu'il va attendre longtemps parce que le Bédié que je vois, je ne vois pas qu'il a l'instention. – Le président Bédié, s'il vous plaît. – Oui, bon, écoutez, je vais aller peut-être à parler du président Fissi, je ne vous ai pas interpellé. Ce n'est pas vous seul qui avez le droit, le devoir d'ingratitude, vous avez des doutes. – Calmez-vous. – Diom, terminez. – Le Bédié que je vois, que j'ai écouté au dernier congrès extraordinaire, ne sent pas quelqu'un qui a envie de faire quelque chose pour quelqu'un. Bon, déjà, avant le plateau, et s'il nous avait dit que M. Thiam, il y a depuis longtemps de l'opériture politique et que c'était ses amis qui essaient de réchauffer une vieille information, bon, ça veut dire qu'ils ont des méthodes pas très catholiques, mais dans tous les cas, M. Thiam, s'il veut vraiment faire de la politique et espérer demain, un jour, ce ne sera pas avec le président Bédié, mais s'il veut demain un jour espérer être président de la République, il va falloir qu'il aille au charbon. Il ne peut pas jouer les petits Suisses, s'asseoir à Genève, faire quelques apparitions sporadiques, quand bon lui semble, et puis venir espérer. Déjà, même au sein du PDCI, cette information de son arrivée ou bien son retour au bureau politique, a fait lever les boucliers, il y a des affrontements sur la plateforme. Donc, il est attendu, M. Thiam. Ce n'est pas facile. D'accord. M. Meïté ? C'est une bonne nouvelle si M. Thiam décide de venir participer à la vie politique dans son pays. Il a tenu un discours le 7 août, il avait fait des grandes annonces, un discours pratiquement présidentiel. 7 août 2020 ? 7 août 2020, oui. Après, on a vu qu'il allait à la massade de Côte d'Ivoire ou de la chanterie prendre un passeport alors que depuis 2000, il n'avait jamais fait cela. Il est même venu en Côte d'Ivoire ensuite ? Il est même venu en Côte d'Ivoire, il s'inscrit sur la liste électorale et aujourd'hui, on apprend qu'il est membre du bureau politique du PDCI, c'est une bonne nouvelle. On pense que, par petits pas, il est en train de poser ses jalons mais tout ça, c'est des spéculations parce qu'officiellement, il n'a encore rien dit. Il est très discret sur ses ambitions personnelles, sur ses ambitions présidentielles. Je me dis que le jour qu'il va annoncer qu'il est officiellement candidat, c'est là qu'il va voir le vrai visage. Pas seulement des Ivoiriens, seulement des militants, même des responsables du PDCI. C'est là qu'il sera combattu parce que M. Bédier, comme l'a dit Bateau, n'a pas dit son dernier mot. Il n'a jamais dit qu'il ne sera pas candidat. Et il y a Biom qui est là aussi. Il dit que si jamais l'habitement est caté, il va se présenter comme candidat indépendant. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une manière en l'inscrivant au bureau politique parce qu'il est censé suivre la discipline du parti ? Très bien. Au cas où il n'est pas choisi par le parti, est-ce qu'il pourrait être candidat indépendant ? Et ça fait plus de 20 ans, il n'est pas venu au pays, il vient sporadiquement. Alors que nous avons aujourd'hui des millions de jeunes majeurs qui sont inscrits sur la liste électorale. Est-ce que tous ceux-là connaissent M. Thiappe ? Si il y a des ambitions, c'est maintenant qu'il doit venir s'installer, commencer à labrer le terrain, commencer à prendre contact avec la population parce que l'élégation présidentielle, c'est le lien, nous sommes dans un régime présidentiel, présidentialiste même, négro-africain, c'est le lien entre un homme et un peuple. C'est la rencontre entre un homme et un peuple. C'est la rencontre entre un homme et un peuple. Donc, ça commence dès maintenant, ce n'est pas à la veille des élections qu'il va venir se présenter et je lui donne au Christchamps de lui faire cela. J'arrive ici, c'est Sceau, vous avez un partage avec Tidiane Thiam, le bureau politique du PDC IRDA. Il a été dit sur certaines plateformes effectivement que Tidiane Thiam était déjà au bureau politique. Certains disent que c'est une nouvelle intégration. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Alors, moi, je dis déjà qu'on extrapole un peu sur le sujet. On devait se concentrer sur cette information du bureau politique. Maintenant, on parle de la campagne électorale de quelqu'un qui ne s'est pas déclaré candidat. Bon, on va en parler. Pour qui tu fais campagne, déjà ? On va en parler puisque les gens en parlent. J'ai remarqué que M. Gbatteau avait beaucoup d'informations sur le PDCI. Je ne sais pas d'où il les sort. Il sait qu'il y a une levée des boucliers, on est en train de se battre. Alors, on va se voir à la fin du plateau. Il va me dire où il sort ces informations. Vous confirmez ou vous confirmez ces informations ? Pour revenir sur le sujet. Vous savez, le problème des Ivoiriens, c'est de ne pas aller au fond des informations et de faire ce qu'on appelle la titrologie. Alors, je vais informer les uns et les autres. M. Tidiane Thiam est membre du bureau politique depuis 1996. Il a été nommé au 10e congrès qui a eu lieu en octobre 1996 en même temps que le ministre Niamh Nyao qui est d'ailleurs le grand conférencier du PDCI et il l'a dit lui-même, le ministre Niamh Nyao, en avril 2019, je crois, lors d'un discours qu'il a fait à ce sujet en parlant de l'élection de 2020. Vous savez, au PDCI, il y a un fonctionnement. Il y a des congrès ordinaires, il y a des congrès extraordinaires. Nous allons faire le 13e congrès ordinaire en juin. Mais les congrès, là, ça a commencé en 1947. On a fait 47, 52, 59, 65, 70, 75. Il y a eu des petits décalages à cause de certains problèmes. En 91, si on a fait en 85, on devait faire en 90, mais on a fait en 91 parce qu'il y a eu un petit décalage. Et ensuite, on a fait un congrès extraordinaire en 94 pour élire le président Bédier suite au décès du président. C'est pour ça qu'on a fait un congrès extraordinaire. Quand on fait un congrès extraordinaire, c'est parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Donc, on a fait un autre congrès extraordinaire en 2015 pour valider l'appel de Daoukro qui faisait partir, enfin, qui faisait sa plébiscité le président Ouattara pour un deuxième mandat. – Vous n'avez pas choqué, s'il vous plaît. – Et ensuite, bon, je ne répondrai pas. Alors, ensuite, nous avons fait un septième congrès extraordinaire en mars pour changer un article de statut. Nous avons une façon de fonctionner très scientifique, très légaliste. – Ils vont peut revenir à la situation étudiante ? – Oui, bien sûr. Donc, c'est pour vous dire, vous savez, il faut bien expliquer les choses au début pour que les gens comprennent. Donc, quand nous faisons ce septième congrès extraordinaire, c'est pour sauter le verrou des 400 membres du BP. Parce que quand on avait un verrou de 400 membres du BP, lorsqu'on faisait nos BP, nos bureaux politiques, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, nos bureaux politiques et nos différents congrès, on ne donnait la liste que des 400 membres du bureau politique qui doivent assister aux bureaux qui sont à jour de leur cotisation. Donc, vous verrez déjà, qui sont maintenant dans la liste qui est sortie il y a une semaine, mais qui n'y étaient pas en 2015 ou 2016 alors qu'ils sont membres du bureau politique. Vous savez, M. Tiguan est quelqu'un qui attire la lumière. À chaque fois que son nom est cité quelque part, il attire la lumière. Donc, du coup, quand on voit dans la liste, on regarde la liste, il n'y avait pas que lui, il y en avait une bonne centaine, sinon plus, qui sont nouveaux, qui apparaissent nouvellement suite au septième congrès extraordinaire qui a sauté le virou des 400 membres. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés, qui ont été réintégrés. Mais on a vu Tidiane Thiam. Donc, certains journaux l'ont mis à la une. Parce que quand on voit ça à la une, on a envie de prendre le journal pour aller voir le contenu. Mais sinon, M. Tiguan Thiam est membre du bureau politique depuis 1996. On sort du BP quand on est radié. Très bien. Au moins, on a eu toutes ces précisions ce soir. Alors qu'il ne l'est pas. Très bien. Franck Stéphane, une réaction ? En fait, moi, je reste surpris que pour un individu qu'on dit nouvellement nommé, un seul individu, c'est plus de 400 individus nouvellement nommés au bureau politique, on en fasse un sujet national. Bon, je n'ai pas vu de sujet. quand Jean-Yves, par exemple, a été nommé au BP du PDCI. N'attire pas la lumière. Jean-Yves, n'attire pas la lumière. Je n'attire pas la lumière. Je ne vais pas... Comment est-ce que Jean-Yves avait des ambitions insoumçonnées ? Sauf que pour le cas du ministre Tidiane Thiam, si je lui confère son titre du ministre, il y a des personnes qui souhaitent peut-être le voir à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Mais qu'en est-il de lui-même ? Moi, je pense que ce sujet sera d'autant plus intéressant à traiter quand lui-même, il aura pris son courage à deux mains pour dire je veux diriger la Côte d'Ivoire. Et en la matière, moi, je m'accroche à l'interview qu'a donnée son grand frère, le gouverneur de... Yamsoukro. Augustin Thiam. Voilà, aux alentours de 2020 sur une chaîne de télé dont je vais teler les noms pour éviter la publicité gratuite. Il en a parlé sur notre chaîne aussi. Voilà. Où il a dit... On a reçu à Yamsoukro en marge de la fête de l'indépendance. Il a dit clairement que des gens portent des ambitions ou des intentions à son frère, mais de lui à son frère, il n'a jamais eu cette discussion ou à tout le moins il lui a posé la question. Il n'a pas été capable de lui dire qu'il voulait être président de la Côte d'Ivoire. Moi, je voudrais m'en tenir à ça uniquement pour dire qu'aujourd'hui, au lieu de parler de Tidiane Thiam, comme je dis, il faut qu'il y ait des problèmes beaucoup plus sérieux pour l'état actuel de la Côte d'Ivoire. J'insiste là-dessus. Un scanner, là. Il n'y a pas de scanner médical au-dessus de Boaké. Je pense qu'on vous a très bien compris, Franck Stéphane. Aujourd'hui, il y a l'oppaillage clandestin. Il y a le concours du CAPA. Le CAPA. Ce sont des sujets d'intérêt. Franck, je vais vous mettre à l'aise. On va faire des émissions spéciales sur ce sujet. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est ce que les Ivoiriens attendent. Sinon, Tidiane Thiam, dans un bureau politique d'un parti de la Côte d'Ivoire, vraiment, ça n'intéresse pas grand monde. D'accord, très bien. Quand il voudra être président, quand mon voisin de droite ne représente pas la Côte d'Ivoire, quand il dira qu'il veut être président de la Côte d'Ivoire, franchement, il va nous présenter son offre politique et on verra qui répond non seulement aux besoins du moment que je viens de dénumérer juste un peu, mais aussi aux défis futurs de la Côte d'Ivoire. Absolument. Voilà. Docteur Bangali ? Je pense qu'on peut légitimement comprendre toute la lumière que Tidiane Thiam attire parce que cela exprime le besoin pour la Côte d'Ivoire de renouveler le personnel politique parce que jusque-là, l'offre des anciens personnages qui, je dirais, cristallise l'attention politique depuis les années 90, aujourd'hui est arrivé à son point de rupture parce que ce sont eux-mêmes les différents leaders des visages connus qui se sont compromis à travers une manière de diriger ou à travers des alliances qui leur ont finalement desservi. Et aussi les personnages secondaires même qui agissent dans leur sillage ont été aussi soit des ministres qu'on a vus dans l'espace public ou encore en tant que responsables des partis politiques qui ont porté une parole passionnée, une parole qui divise. Et donc finalement, toute cette offre politique telle qu'elle existe aujourd'hui semble un peu dépassée, explique d'une certaine manière aussi le taux d'abstention record des différentes élections présidentielles. Donc le fait qu'aujourd'hui il y ait un nouveau visage qui surtout tranche par son exemplarité parce qu'il est passé à la tête du Bénet, du ministère du Plain, on lui prête la réflexion stratégique sur les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Et donc aujourd'hui c'est comme si c'est un système qu'il a pensé qu'il a laissé et c'est ce que toute cette génération de dirigeants aujourd'hui est en train de mettre en pratique. Donc on identifie à sa personne un certain génie politique dont la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui. Je considère que il est plutôt une chance pour la Côte d'Ivoire parce qu'on a besoin d'un visage nouveau, on a besoin de sang nouveau. Mais il est clair que comme Alassane Ouattara lorsqu'il a voulu revenir sur la scène politique en 1998 il a dû se trouver un appareil politique comme le général Gueye en 2000 lorsqu'il a décidé de se présenter après son passage à la paix de la Jeunte il a essayé de prendre le contrôle de force par effraction du PDCI. Quand il a échoué il a été obligé d'aller créer l'UDPCI finalement. Donc comme ceux qui ont essayé avant lui et qui étaient des électrons neutres lui aussi si bien sûr il finit par extérioriser ses ambitions parce que moi je considère qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Quand il revient en Côte d'Ivoire il a un passeport aujourd'hui on met à lui le fait que ce soit un membre du bureau politique je pense que lui reste simplement une dernière étape parce que dans le protocole du PDCI être membre du bureau politique ne signifie pas grand chose. s'il y a une assemblée générale il sera assis au fond de la salle. Donc pour qu'il soit dans la carrure de candidats à la présidence il faudrait qu'il ait au moins à l'intérieur de son parti et rendre vice-président. Donc je pense qu'il y a encore un pas à faire. si tant est que les ambitions qu'on lui prête sont des ambitions avérées il faudrait que le président Bédié puisse le propulser dans le rôle de la dimension de vice-président en ce moment-là même s'il ne s'exprime pas ce serait le point des ruptures à partir desquelles on peut considérer qu'il y a quelque chose qui s'y prépare. Très bien. Monsieur, une dernière question avant de vous permettre d'attribuer vos cartons de la semaine. Les élections je viens à vous Jean-Yves les élections municipales c'est dans municipales et les élections locales municipales et régionales c'est dans 4 mois à quelle offre politique doit-on s'attendre c'est une question que je vous soumets après cette réaction de Jean-Yves Vaisseau qui insiste. Oui, j'insiste parce que justement on a parlé du ministre Tidiane Thiam et il y a eu des termes comment dire on parlait de courage de se prononcer etc. je voulais juste rappeler une chose le ministre Tidiane Thiam a le souci de respecter la ligne politique de sa famille politique dans sa famille politique nous avons ce qu'on appelle une convention et il est comment dire ça il est imprudent comment dire ça déplacer d'annoncer sa candidature à la présidence quand nous avons une structure nous avons un président du parti nous avons une candidature naturelle qui est celle du président du parti monsieur Tidiane Thiam est l'enfant du président Bédié tout à l'heure quand monsieur Gbatot disait que Tidiane Thiam devait attendre l'onction de Bédié il a tout à fait raison ça ne veut pas dire que Tidiane Thiam attend que Bédié lui tende le bras Tidiane Thiam a une façon de fonctionner c'est le respect des textes et malgré son absence de plus de 20 ans hors du pays il a cette vision il a cette compréhension de la complexité des partis politiques en Côte d'Ivoire et il s'y intègre il faut préciser cela c'est à dire que lorsque l'occasion sera donnée à monsieur Tidiane Thiam ou d'autres à travers la convention ou un petit peu avant la convention de faire des déclarations d'exprimer leur mission ils le feront très bien très bien monsieur les élections locales à venir nous essaierons d'organiser une émission avec les potentiels candidats les élus déjà en place depuis les mandats précédents pour qu'ils nous disent ce que contiennent leurs offres politiques mais avant vous en tant qu'analyste est-ce que vous pensez qu'à la faveur de ces élections locales nous avons droit à des offres politiques raisonnables qui nous font avancer finalement Guillaume Bateau oui bon puisqu'on est à l'étape de la sélection des candidats à l'intérieur des partis politiques mais c'est justement pour attirer l'attention de ces candidats que nous en parlons je pense que bon je crois que Stéphane a beaucoup énuméré des problèmes qui devraient pouvoir intéresser ses élus locaux c'est cela il a beaucoup insisté bon pas le CAPA mais sur l'opayage clandestin qui est un sujet donc en principe effectivement chacun des élus que ce soit dans les grandes localités comme à Abidjan ou dans les régions ou dans les communes les plus moyennes il y a des préoccupations de leur population qu'ils devaient mettre en avant pour essayer de les convaincre même s'ils ont des militants pour ceux qui sont des militants des partis politiques mais il est clair qu'avec ces seuls partisans on ne peut pas gagner une élection qu'elle soit locale ou nationale est-ce que c'est une question pour vous tous est-ce que c'est une culture d'offrir de proposer une offre politique avec des projets que ce sont des élections de développement est-ce que c'est une habitude à faveur de ces élections en Côte d'Ivoire même si vous avez le soutien d'un parti politique si vous n'avez pas de propositions qui aillent dans le sens des préoccupations des populations au niveau local c'est pour ça que je ne manque pas d'élections locales les problèmes d'éducation les problèmes de sécurité les problèmes de santé les problèmes d'adressage des voix ou de ramassage des ordus les préoccupations des populations au quotidien vous êtes forcément obligés de faire des propositions pour convaincre votre électorat sinon si vous venez juste de dire que je m'appelle je suis le fils de Guagmo je ne crois pas que ça soit utile dans une localité c'est quoi le lien ? parce qu'il y en a qui pensent qu'avec le nom de leur papa ils peuvent gagner les élections enfin Mait Maité parlant d'offre politique je pense que ça existe tous les partis significatifs ont déjà pratiquement bouclé la liste des candidatures les candidats sont représentés partout sur le territoire national pour certains il y en a qui n'arrivent pas à couvrir le territoire national je rappelle que il y a Katina qui disait que le PPSI n'arrive pas à mettre des candidatures au nord parce qu'il y a de la violence et tout ce qui est quand même curieux parce que le PPSI a réussi quand même à mettre des candidats un peu partout dans le nord n'est-ce pas monsieur ? tout à fait donc c'est Éric Naguma qui ne tient pas la route à Kourgo il y a un candidat qui est là-bas pardon ? mais les deux politiques existent il s'agit d'élections locales mais en Côte d'Ivoire malgré que c'est une élection locale une élection de développement mais il y a la politique qui prend le pas c'est-à-dire que les gens votent par rapport aux tendances politiques or, normalement on devait voter par rapport à ce que les candidats proposent les listes des candidatures proposent concrètement en matière de développement pour la population donc je pense qu'il y a des zones qui seront insultées comme Cocody ou Yopougon surtout Cocody après la candidature du maire Sotan nous avons constaté qu'il y a une candidate indépendante dissidente du PDCI ce qui peut quand même être préjudiciable au PDCI à la fin parce que s'il y a une discussion de voix peut-être que le RHDP ou une autre partie peut quand même rapporter la mise à Yopougon séparé donc ça sera vraiment des élections très très intéressantes et nous avons hâte que ça arrive Très bien Landry ? Merci bien Ali alors la problématique est intéressante dans le sens où on risque d'avoir malheureusement des offres politiques paresseuses paresseuses dans le sens où on viendrait d'un parti politique qui gouverne et on dira écoutez votez-moi je suis le candidat du parti et on va égrener ce que le pouvoir central aura accompli et pourtant les élections locales sont le moyen de désigner une équipe managériale en capacité de pouvoir démontrer qu'elle est en même de mobiliser les ressources locales intérieures à l'effet de compléter les subventions de l'État et c'est de cela qu'il est question est-ce qu'aujourd'hui on a des candidats en capacité de mobiliser cette équipe managériale et faire la preuve qu'ils sont capables de détecter les richesses ou les opportunités le potentiel de cette région de cette localité à l'effet de pouvoir susciter la richesse locale et mieux la redistribuer c'est là qu'on les attend on ne les attend pas là où de dire écoutez si nous votons c'est une étape pour nous à l'effet d'Avtene 2025 et de reconquérir le pouvoir d'État ce n'est pas de cette question il s'agit ce n'est pas aussi question de dire écoutez Ouattara a fait ceci Ouattara a fait cela regardez la mine route s'il me votait il m'a choisi donc on y va comme ça non ce n'est pas de cela donc si je m'adresse aux citoyens aux Ivoiriens ceux qui seront sollicités ou convoqués à l'occasion des campagnes demandez-leur au-delà de la politique gouvernementale qui est de l'ordre central comment décline-t-il cette politique-là à l'effet de les aider en tant que population à créer de la richesse en interne et la redistribuer c'est de cela qu'il est question si vous n'avez pas la réponse à ce niveau-là à ce moment-là faites attention au dire et choisissez le candidat capable de vous faire produire cette richesse et capable de pouvoir la redistribuer de manière responsable vous êtes je vais terminer avec cela pour dire que vous êtes maître de votre destin et l'opportunité vous êtes désormais donnée de pouvoir choisir le meilleur candidat au-delà de la coloration politique d'accord très bien Franck Stéphane je pense que ce sera l'occasion pour les différents candidats des différentes chapelles politiques de pouvoir comme vous l'avez dit proposer une offre réaliste aux populations afin que ces derniers-là puissent choisir sur cette base parce que les problèmes dans les régions au niveau local sont légions comme à l'échelle nationale et j'en ai égrenés quelques-uns sur lesquels je ne vais pas revenir même si ce sont des problèmes très sérieux au niveau local aujourd'hui vous allez dans le nord de la Côte d'Ivoire les populations pleurent parce qu'elles n'arrivent pas à vendre leurs cajous parce qu'on fait de leur paillage clandestin même dans le centre de la Côte d'Ivoire et ainsi de suite sur la question de la communication politique malheureusement nos hommes politiques s'appuient et je l'ai dit tout à l'heure sur l'analphabétisme d'une grande partie de la population voilà le partenaire aujourd'hui les partenaires de Guillaume s'en donnent à cœur joie aujourd'hui la semaine dernière on a le ministre de la Jeunesse que j'espère qu'on rencontrera bientôt qui disait à Dalois je suis le fils d'Alassane Ouattara Dalois sera ce que Alassane Ouattara veut ce genre de choses et son offre politique au niveau local on n'arrive pas à lire cela sur la question de la violence il y a le PPACI qui était entourné dans le nord de la Côte d'Ivoire il y a eu des actes de violence qui n'ont pas été condamnés mais le PPACI même a pour l'habitude d'agresser les gens s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît terminé terminé Stéphane voilà donc il y a eu des actes de violence factuels contre le vice-président du PPACI Stéphane Kipré ce qui n'a pas été condamné par les autres partis à l'exception d'une déclaration un peu équilibriste du COGEP mais bon ça a été une déclaration quand même pour condamner cela donc ce sont des éléments factuels sur lesquels il faut travailler et je pense que pour ces élections locales qui arrivent la Côte d'Ivoire n'a plus besoin que des individus aux ailes on va dire exagérées puissent en venir aux mains pour des élections locales très bien nos populations ont des problèmes spécifiques au niveau local il faut pouvoir lui apporter une réponse décisive et durable voilà où on attend les différents candidats mais sinon les questions c'est Alassane Ouattara qui m'envoie c'est un tel qui le fait aujourd'hui je me mets avec Alassane Ouattara parce que dans le Moronou ça va chauffer sur moi ce genre de choses il faut bien t'informer je pense qu'il faut s'il vous plaît il faut t'informer et la politesse Guillaume s'il vous plaît on ne peut pas te laisser les informations quand vous parlez on vous laisse terminer messieurs tout s'est très bien passé on ne va pas mélanger les choses à la fin Guillaume Bateau déblatérer Guillaume Bateau s'il vous plaît ça appelle la culture du débat le débat on ne peut pas permettre sur un plateau quand vous allez vous allez vous allez vous allez vous allez Franck Stéphane Guillaume Bateau s'il vous plaît vous n'avez plus la parole merci Jean-Yves Bateau pardon vous avez une minute je suis bien désolé mais on doit mettre un terme oui mais c'est pas grave en général je dis l'essentiel allez-y allez-y donc l'offre politique d'un candidat au local est obligatoire donc la question me pose un problème non il est des fois où il n'y a pas d'offre voilà mais il faut que ce soit obligatoire voilà si vous le dites comme ça on est bien d'accord quelqu'un qui se propose candidat dans une dans une localité c'est pour ça que c'est des élections locales c'est quelqu'un qui a pris la peine de faire une étude exhaustive de toutes les problématiques je vous pose la question vous n'avez jamais eu écho d'un candidat qui se présente devant des populations dans un village dans une commune de l'intérieur du pays et qui n'a pas de profondeur dans le discours il n'a pas d'offre mais je vais vous donner beaucoup d'exemples mais voilà c'est de ça qu'on parle je ne vais pas m'attirer d'antipathie quelconque mais il y a effectivement des candidats qui disent que oui bon quand ils arrivent quand ils pensent c'est le président Haddo qui pense quand ils parlent c'est le président Haddo qui parle ce ne sont pas des projets de société donc pour résumer effectivement nous devons avoir des projets de société quand nous présentons une élection municipale ce qui n'est pas la même chose que pour les élections législatives auxquelles j'ai participé à Dabou c'est très important d'avoir un projet on ne peut pas se présenter sans projet et avoir comme projet d'être l'ami ou bien le confident du président ou le fils du président c'est un petit peu léger très bien voilà Dr Mangali oui en une minute je termine pour dire que la participation des différents candidats aux élections de développement ne devrait pas être l'objet des supplications pour la simple raison que les populations doivent ne pas se retrouver en train de découvrir le personnage parce que généralement quand on est candidat c'est que cela couronne un engagement social auprès de la communauté qu'on aspire à diriger et donc ce n'est pas un personnage que la population découvre parce qu'il a été désigné par un parti politique quand on est candidat pour parler au nom d'une communauté ça suppose qu'il y a 3 ans il y a 2 ans vous êtes engagé de manière assidue auprès de cette population donc ceux qui doivent vous voter savent clairement quelle est votre vision par rapport aux besoins que ce soit les besoins sociologiques les besoins économiques et votre positionnement quant au grand débat politique en Côte d'Ivoire et donc ce n'est pas des personnages qu'ils découvrent ni un engagement qu'ils découvrent ils sont censés déjà le connaître parce que la candidature à la direction de la communauté est plutôt un couronnement d'un engagement antérieur voilà donc c'est ce que je veux dire très bien alors messieurs nous passons au carton de la semaine ce soir chacun aura droit à un seul carton me dit la réalisation comme information très rapidement avant de passer au carton je rappelle que le COGEP de Charles Blégoudet a tenu aujourd'hui un premier conseil politique ordinaire la principale décision c'est que le COGEP ne présentera aucun candidat aux élections locales de 2023 Charles Blégoudet a dit nous nous mettons en mission de paix que les partis politiques aillent faire campagne plutôt que de se battre pour avoir le contrôle de la CEI et pour terminer il dit je ne veux pas jouer les procureurs derrière les autres partis à propos de l'alliance RHDP-FPI voilà en substance qu'on retiendra déjà de ce premier conseil politique ordinaire organisé par le COGEP place au carton de la semaine c'est dommage mais on a droit à un seul carton ce soir l'André Couillaud ce serait lequel alors ? carton vert pour qui ? l'Africa Sport franchement l'André Couillaud tendance à refroidir les arbeurs c'est bien l'André Franck Stéphane le dis vous aussi ? une équipe qui a connu le déclin et aujourd'hui on est une équipe qui se reconstruit qui est encore en D2 oui mais parce que dans quelques matchs dans quelques semaines nous y arriverons même si de l'autre côté les gens ont peur mais nous viendrons et nous allons rétablir l'ordre de la balle des choses du football ivoirien merci merci André mon carton s'adresse j'emporte le pas à ce débat là quand on vient de terminer s'adresse à certains candidats qui se sont déjà prononcés pour les élections municipales il y a une violation flagrante du code électorat de la loi électorale parce que la loi dit que la période d'ouverture de campagne est fissée par décret en conseil de ministère sur le position de la commission électorale indépendante mais sauf qu'on constate or la loi précise aussi que c'est interdit toute propagande électorale toute campagne électorale ont mis le cadre fissé le mouvement fissé par décret qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? des candidats sont dans les circonstructions en train d'animer les meetings en train de faire des propositions mirabondantes et on va mettre des affiches notamment à Kokodi la fois dernière j'ai passé où le maire il met sa photo il parle de son bilan ça ce sont des propos ou ce sont des images de campagne on voit à Yopougon le président de l'Assemblée nationale qui a une raclette de tennis en tenue de tennis tout ça c'est pas bon on voit le candidat du PDCI de Yopougon qui était en campagne électorale le candidat du PPACI qui était en campagne électorale qui veut transformer Yopougon c'est interdit par la loi le candidat du RHDP aussi oui j'ai parlé de ça on pourrait y aller il faudrait qu'on apprenne à respecter les lois que nous nous sommes fixées d'accord donc carton jaune à eux qu'ils arrêtent très bien Diom Bato carton vert pour qui ? au fond populaire il voit rien au RHDP pour ce partenariat historique qui donne des boutons à des gens mais malheureusement nous occupons notre propre histoire n'en déplaise à ceux qui ne sont pas contents qui sont choqués la vie va ainsi chacun détermine sa voie et son chemin et le chemin de la réconciliation de la cohésion nationale et de la démocratie c'est le chemin qu'on choisit le FPI le RHDP pour le bonheur des Ivoiriens d'accord Franck Stéphane je vais donner un carton rouge à une organisation qui a été lancée en grande pompe qui est l'union des cadres du grand nord pour nous montrer votre carton voilà carton rouge pour l'union des cadres du grand nord pourquoi ? aujourd'hui comme j'ai dit cette union là pourrait avec l'ensemble de ses cadres offrir au moins un scanner médical à Odiné ou à Korogo ou à Buna ou à Bondoukou d'accord et ils peuvent aussi structurer quelque chose pour la vente ou du moins pour contrer la mévente du cajou de nos populations dans ces zones là je donne finalement mon carton rouge à toutes ces parties prénantes qui empêchent l'organisation du CAPA en Côte d'Ivoire depuis 2018 vous avez transgressé la consigne de donner un seul carton mais bon on y est déjà allez-y allez-y jean-y carton vert pour qui ? s'il vous plaît je donne un carton vert au mouvement Concorde National qui a été créé en 2022 en octobre 2022 et qui en 6 mois regroupe déjà plus de 6000 membres et fait un travail formidable c'est quoi la vocation de ce groupe ? le mouvement Concorde National est un mouvement affilié au PDCI pour soutenir le personnel politique du PDCI d'accord nous avons pour parrain le ministre de l'Anikam nous sommes là pour aider le personnel politique du PDCI et nous sommes en train de travailler en train de faire un maillage territorial pour que partout où il y a une délégation du PDCI il n'y ait pas de problème pour le délégué et pour ses secrétaires généraux de section Très bien Docteur Bangali Câton Rouge collectif à la nouvelle génération de chefs coutumiers les chefs des villages de Côte d'Ivoire Pourquoi ? Parce qu'on a considéré que l'ancienne génération de chefs analphabètes étaient limités dans leurs compétences de gestion des communautés villageoises mais on se rend compte que la nouvelle génération de fonctionnaires à la retraite qui a pris le contrôle des villages aujourd'hui crée des conditions pour brader à une vitesse inquiétante tout le patrimoine foncier des communautés villageoises qui ont été conservées depuis 400 ans d'histoire on se retrouve aujourd'hui dans des situations où dernièrement j'étais à Yamsokro dans un village qui est proche de Yamsokro on a morcellé vendu des champs qui servaient à pratiquer la culture vivrière de sorte que de plus en plus pour ceux qui ont des enfants en ville par le passé c'est le village qui envoyait des vivres à son ressortissant ville un régime de bananes un sac de riz mais aujourd'hui ce sont les enfants en ville qui se retrouvent obligés chaque mois d'envoyer un sac de riz au village pour éviter la catastrophe donc je pense que si rien n'est fait à cette allure-là quand bien sûr les espaces qui ont été vendus seront construits il n'y aura plus de champ parce que l'espace qui servait à faire le champ a été morcellé et vendu aux premiers venus et donc on prépare une bombe foncière qui dans quelques années risque de se retourner contre ces communautés villageoises très bien en tout cas merci d'attirer l'attention sur ce phénomène carton vert à vous monsieur Landry Couillot maître Améité Youssouf Guillaume Bateau Franck Stéphane Dédit Jean-Yves Sceau et 6 docteur Bangaline Gouran Gédéon merci à vous d'être venu faire le débat ce soir merci de venir chaque fois que vous êtes invité parce qu'il y en a beaucoup qui font le débat sur les réseaux sociaux mais qui ne viennent pas qui n'ont peut-être pas le courage d'affronter les arguments sur ce plateau je ne saurais vous dire merci au nom de NCI merci à tous nos téléspectateurs et internautes qui participent au débat à leur manière également dans le live Facebook et sur tous nos réseaux sociaux rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de NCI 360 je vous souhaite un excellent début de semaine toujours en suivant nos programmes excellente soirée merci beaucoup merci cette émission vous a été présentée par la SODEMI la porte d'entrée du secteur minier ivoirien je vous souhaite